Super, on vient de gagner un nouveau contrat. Va falloir s'équiper de nouveaux ordis. Direction Dell.fr. Tiens, regarde 50% sur l'achat d'un deuxième ordinateur pro. Génial ! Et pendant le mois de juin, Dell.fr t'offre la livraison. Top, Dell.fr. Au fait, j'y pense, ma fille cherche un PC tactile. L'XPS 12 PC et tablette. Et pour mon père, il propose quoi ton Dell.fr ? Jusqu'à 100€ de réduction sur une sélection de PC. T'en prendra aussi un portable mère ? Ou pas ? Voir modalité sur Dell.fr. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h. Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Isabelle Motron. Elle est morte de rire. Je ne sais pas pourquoi elle est morte de rire déjà. C'est Jean-Marie qui fait des blagues. À cause de Jean-Marie Bigard. Ma copine. François Renucci est là aussi. Guy Carlier. Yann Moix. Une brochette d'un télo aujourd'hui. Quelqu'un d'un. Et Olivier de Caire-Sauzon. Qu'est-ce qu'il vous a raconté, Jean-Marie Bigard ? Une horreur. Juste avant que l'émission commence. Non, non. Non, non. Ben non, ne me la fais pas raconter. Si, ben si. Dans ce cas-là, t'en racontes deux. Je garde la meilleure. Enfin, la moindre. Il m'a raconté une... Mais non, mais attends. Je ris nerveusement. Parce qu'en fait, c'est affreux ce que tu m'as raconté. Allez-y, dites-nous. C'était une blagounette pour dire la différence entre la sodomie et les épinards. Et ben, il n'y en a pas parce que tu peux mettre autant de beurre que tu veux. Les enfants n'aiment pas. Non, mais ne l'encouragez pas. C'est vrai que moi, les épinards, ça passe toujours pas. Et on a eu... J'ai eu un bon mot, moi, avant l'émission d'Olivier de Kersazon. On est avec... Attendez, je note, c'est pour le cherche-midi. On est avec Ian Moax. On prend notre petit-déj. Et Olivier, tout d'un coup, c'est pas pourquoi, il se lève et dit non, laissez, c'est moi qui paye. On lui dit non, non, il ne faut pas payer. Et sa réponse a été si, comme ça, ça me fait l'occasion de vous tourner le dos. Alors, au téléphone, pour cette dernière émission, j'ai eu envie qu'on rappelle un de nos auditeurs fétiches qu'il y a très longtemps qu'on n'avait pas eu en ligne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Dominique. Ah oui, Dominique. Notre raconteur. Comment allez-vous, Dominique ? Mais bien, Laurent, très bien. Content de vous entendre. Bonjour à tout le monde. Mais il y a tellement longtemps qu'on n'a pas entendu le son de votre voix. On était inquiet. Ben oui. Écoutez, je dois vous dire la vérité. J'étais indisponible quelques temps. Ah. J'étais en prison. Qu'est-ce que vous foutiez en prison ? Ben, je suis tombé pour escroquerie. Je suis tombé avec un mec dans la cellule qui était un copain, disait-il, de Bénichoux. Et qui est tombé pour escroquerie également. Ça m'a étonné que ce soit un copain de Bénichoux parce que le mec était à la fois courtois et bien élevé. Ah, ça avait drôle. Et je me suis dit, quand on est courtois et bien élevé, on ne peut pas être copain avec Bénichoux. Et il m'a expliqué comment il était tombé. Ah, quand il est tombé. De Bénichoux, il achetait des chabots en Tunisie. Il les a décapacité en Belgique et les revendait comme chevaux de course en Suisse. Vous avez une petite histoire à nous raconter ou pas, Dominique ? À part celle-là. Le problème de Francis Blanche ? Allez-y. Esther et Mika. Ils ont une affaire de plastique gérée avec calme et raison. Esther fait la vente en boutique. Ah, qui les forme Mika, qu'elle est polie Esther. Oui, on a une autre. Ce n'est pas d'un très bon niveau, tout sera mes enfants. Non, enfin là. Eh bien, Dominique, on vous remercie. On était heureux d'entendre votre voix. Au téléphone William, maintenant. Bonjour, William. Bonjour. Ah, c'est votre fille qui est dans le public aujourd'hui, je crois, William. Comment s'appelle-t-elle ? Marie. Marie, tout simplement Marie. Elle a 18 ans. Ah, ben, c'est la jeune fille que j'ai. Oui. Oh, elle est toute timide. Avant l'émission, je lui ai demandé de faire reset à tonton parce que je voyais qu'elle était un peu timide. Et en fait, ça y est, là, maintenant, elle est souriante. Elle a l'air très sérieuse, votre fille. Oui, pas tant que ça. Elle a ses lunettes d'intellectuel. Elle est jeune, élégante, intelligente, belle. Elle comprend toutes les plaisanteries, dites-vous. Et elle est fan d'Olivier de Kersozon. Eh oui. C'est vrai ? Personne n'est parfait. Eh oh. Et il serait heureux, William, il serait heureux que vous embrassiez sa fille sur les joues, car ce serait un de ses rêves les plus chers qui se réaliserait, Olivier. Et alors ? Il est marrant, William, quand même, comme père, hein ? Mais elle peut bouger, la petite ? Elle peut bouger, oui. Oui, elle peut bouger. Oui, oui, il faut qu'elle bouge. C'est la première fois que ça arrive, mademoiselle. C'est la première fois. Viens goûter de l'homme. Alors ça, c'est quand même un événement. Jamais, Olivier de Kersozon, elles ont peur d'habitude. Jamais, il n'a embrassé une... Mais qui que ce soit, je n'ai jamais vu embrasser personne, d'ailleurs, Olivier. C'est vrai ? À part Stevie, moi, je ne vois pas son type. Ça lui fera plaisir. Franchement, William, bravo, parce que là... Ah, vous m'avez dit, surtout si Guy Carlier est parmi vous, essayez de le mobiliser avec des madeleines ou autre chose pendant cette embrassade, parce que je n'ai pas envie qu'il embrasse ma fille. C'est très gentil, ça. Ah, peut-être qu'il connaît votre réputation. Ce n'est pas tout à fait ce que vous avez écrit, d'ailleurs, mais je transforme un peu, vous savez. C'est comme ça, William. Oui, je me suis rendu compte. Il y a deux couches. Un petit cognac. On vous remercie, William. On prend soin de votre fille, en tout cas. Bon, c'est très bien. Je vous remercie. De rien. Soline nous écrit, elle aussi. Elle est au téléphone. Bonjour, Soline. Bonjour, Laurent. Bonjour à tous. Écoutez, vous avez des copains à vous dans le public, je crois. Exactement. On fait ça, tout à fait. Il y a Clémence, Denis et Samuel. Ah ben voilà, ils sont là-bas dans le fond. Et il y en a un des trois qui est un tweetos. Je crois qu'on ne doit plus dire tweetos, d'ailleurs. Maintenant, ils ont trouvé un terme en français pour remplacer tweetos. Un rossignoleux, ça te rappelle. Oui, un gazouilleux. Puisque les tweets sont des gazouillis. Il y a quelqu'un qui gazouille régulièrement dans les tweets qu'on peut voir. Non, on n'est pas couché, je crois. C'est bien ça, Soline ? Exactement. C'est Denis. Alors, vous lui donnez des pseudos un peu différents à chaque fois que tes tweets passent. C'est Dini Dini, normalement. Donc, on a eu Dini Tini, Dini 2, plein de choses. Mais c'est Dini Dini. Très bien. La prochaine fois, l'année prochaine. Puisqu'il n'y aura pas d'autres émissions avant l'année prochaine. Je ferai gaffe. Je ferai très, très attention. Faites quoi dans la vie, vous-même ? Je travaille dans les retours humains. Je suis actuellement aux Etats-Unis, donc je suis en plein milieu de ma nuit. Donc, voilà, je me suis réveillée pour faire un petit passage. Et voilà. Et j'écoute votre émission, mais puis je suis arrivée aux Etats-Unis. In what state ? In the United of the same name. In Wisconsin. In ? Wisconsin. C'est pas très connu. C'est l'état au nord de Chicago. C'est pas très connu. Appelle-moi con aussi. Mache ta chaussette pour que tu y aies. C'est déjà la fin de la matinée. Et il y en a un des trois qui jouent de la guitare parmi vos amis qui sont parmi nous. C'est bien ça ? C'est ça, c'est Samuel. Ah, c'est votre idole, mon joueur de guitare préféré, dit-on. C'est ça, j'aime trop Samuel. Mais il ne l'a pas apporté. Autrement, on pensait bien qu'on lui aurait fait jouer de la guitare. On adore ça, nous. On aurait fait un feu, là, au milieu de la table, à Olivier. On aurait chanté du Hugo Fraîche jusqu'à la fin de l'émission. Il y a Delgado qui aurait débarqué avec un jambon, normalement. I kiss you, Soline. Ah, I kiss you too, Laurent. Elle m'a dit qu'elle m'embrassait aussi. Vous voulez que je traduis, en plus ? Et Laurent, t'es vachement sympa de traduire. Non, parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui pensaient qu'elle embrasserait son groupe préféré. Non. Il n'y a pas un post-crimptum ? Elle ne me crache pas la gueule ? Rien pour vous, Guy, mais ce sera peut-être après la pub. Zilou, un de nos auditeurs réguliers, comme c'est la dernière de la saison, même s'il y aura des best-of, évidemment, pendant tout l'été. On profite, évidemment, de nos auditeurs préférés et fétiches. Zilou fait partie de cela et il écrit « Aujourd'hui, je voulais vous remercier, c'est la dernière de la saison et peut-être pour certains, la dernière tout court, pour peu que Laurent, lui aussi, les remercie. Durant cette année difficile, vous avez tous apporté du bonheur à des millions de personnes. Vous le dites, tous les six, mais aussi sur tous les autres. Vous savez, pour beaucoup de gens qui ont une vie un peu grise et un métier pas très valorisant, c'est important d'avoir chaque jour un moment de joie authentique. Et en termes de métier pourri, je sais de quoi je parle, puisque je suis colleur de plumes et de petits bouts de merde dans une usine qui fait des oeufs fermiers. Grâce à vous... C'est drôle. Grâce à vous, chaque journée est une belle journée depuis plus de dix ans, je me souviens quand je vous ai découvert. A l'époque, j'étais dans un atelier, je fabriquais des panneaux « Attention, peinture fraîche en braille ». Il est drôle, vas-y. Bravo et merci à tous, et je n'oublie pas l'équipe qui travaille derrière la vitre et qui font des choses remarquables, puisqu'ils ont par exemple réussi cette année, pour la loge d'honneur, à rendre encore plus moche la voix de Zaz. Non, ça c'est dégueulasse. En plus, j'aime bien moi, Zaz. Merci en tout cas à Zilou et à tous nos auditeurs favoris et fétiches. J'ai un autre auditeur qui me signale l'erreur que j'ai pu commettre hier concernant ce terme que vous ne connaissiez pas, c'était l'objet d'une question, un aptonyme. Vous savez que je vous ai demandé qu'est-ce que c'est qu'un aptonyme ? Vous avez tenté de trouver, d'ailleurs vous l'avez trouvé, et pas tout à fait au fond, parce que moi-même, j'avais un peu écorché la vraie bonne réponse. Je vous ai dit, un aptonyme, c'est quelqu'un qui porte le nom d'un métier. Or, ce n'est pas tout à fait ça. C'est quelqu'un qui porte le nom d'un métier. si cette personne-là fait vraiment ce métier, et pas seulement un métier. Par exemple, si vous appelez M. Gros-con et que vous êtes un gros-con, c'est aussi un aptonyme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est si votre patronyme correspond à votre personnalité, à ce que vous êtes vraiment. M. Radin, par exemple, un boucher qui s'appelle le bœuf. Par exemple, Henri Poincaré, mathématicien, ça c'est un aptonyme. Edith Cresson, ministre de l'Agriculture, c'est un aptonyme. Stevie Boulay aussi. Stevie Boulay, c'est-à-dire qu'il y a un rapport avec la salade ? Cresson, agriculture, quand même. Le docteur Bouchetout, médecin généraliste. Ça existe, c'est une dame qui dit, je suis née à Bobigny, à la clinique de la ferme, et c'est le docteur Poulet qui a accouché ma mère. En Auvergne, j'ai pris en photo la plaque du docteur Bouchetout, médecin généraliste. Quant à notre boulangère, elle s'appelle Bonichon. Mais ça, ce n'est pas un aptonyme, par exemple. Comment est-ce qu'on appelle les anti-aptony, Laurent ? Ce n'est pas un aptonyme, sauf si elle a des bonichons. Ah oui, sauf si elle a des bonichons. Jacques Delors, quand il était ministre de l'économie, c'est un aptonyme. Fabien Pelouse, rugbyman, aptonyme. Non mais voilà, on a rectifié au moins l'erreur que j'ai pu commettre hier pour les aptonymes. On saura désormais exactement de quoi il s'agit dans le public. Normalement, une odeur de chou ou de mirabelle, me dit Romain, car notre ami Jean est dans le public. Il a fait le trajet depuis la Lorraine pour assister à la dernière de la saison. Et c'est vous, paraît-il, monsieur, c'est à vous. Regardez, il se cache. C'est plus chou que mirabelle. Qu'est-ce qu'il a fait ? Vous allez comprendre, c'est à lui qu'on doit le Duc Beaugrand. C'est-à-dire que c'est lui qui a lancé cette idée un jour en demandant une chanson ou deux à Christophe. On peut le lyncher alors ? Ah, vous avez bien fait de venir. Et c'est grâce à lui que cette rubrique est née dans l'émission, puisque c'est parti effectivement d'un mail d'auditeur. Je ne me souvenais pas que c'était un Jean, mais c'est vous, le Jean en question. Alors, bravo, monsieur, parce que ça nous a fait les belles heures de la saison. Et quelqu'un aussi veut nous signer, Yannick et Virginie, leur présence dans le public pour la dernière émission. Yannick et Virginie, où ils sont, enfin, ah ben voilà. Et c'est l'anniversaire de Virginie demain, elle a 24 ans. C'est la plus merveilleuse des femmes, dit Yannick. Ça, c'est vite dit. Je souhaiterais par le biais de ce mail lui souhaiter un joyeux anniversaire avec quelques heures d'avance. Demain, elle fêtera ses 24 ans. C'est une femme merveilleuse qui illumine ma vie depuis presque 5 ans. Je voulais lui dire que je l'aime et que je suis le plus heureux à ses côtés. Mais c'est magnifique. Enfin, t'es à 20 centimètres d'elle, tu pourrais lui dire directement. Ah ben, si ce n'est pas l'intérêt. Au lieu de faire chier 3 millions d'auditeurs. Oh, toi, vraiment, hein. C'est vrai, ça. On va quand même fermer sa gueule et aller la niquer dans le placard. Non, mais j'ai honte, enfin. Ah oui, tu peux. Dans un instant, le qui qu'a le mieux bossé. Mais ce sera après Stromae qui fait la une des unrocs cette semaine. Stromae, formidable sur Europe 1. Europe 1. On va se gêner. Qui qu'a le mieux bossé. Qui qu'a le mieux bossé. On commence aujourd'hui par Olivier de Kersozon, puisque c'est le vainqueur de l'émission d'hier. C'est pas qui qu'aime mieux picoler. Ça s'arrôle. Pour la dernière, on a apporté 2-3 petits verres d'A. Voilà, mais avec modération, évidemment. Non, mais c'était les cadeaux de qui qu'a le mieux bossé. Et alors, c'est nous qui avons le mieux bossé. Et je te dis, surtout pour les auditeurs qui nous écoutent sur la route, évidemment, ne faites pas la même chose. Mais nous, c'est la dernière. On a des taxis qui nous attendent. C'est la fête des poufs. Allez, bois un coup. C'est dingue, j'ai l'impression qu'il a déjà bu. Parce que je suis ivre de tes yeux. Ah oui, voilà, c'est bien ce que je pensais. Il l'a déjà bu. Qui a visité l'île de Gorée hier ? Francis Blanche. Olivier de Kersozon. Barack. Barack Obama, bonne réponse d'Olivier de Kersozon. L'île de Gorée, c'est de là d'où partaient les esclaves africains, nous rappelle le Figaro ce matin, pour un voyage sans retour. Et d'ailleurs, il y a une célèbre porte, j'ignorais, sur cette île qui s'appelle la porte du non-retour. La porte est au sud. Ah oui ? C'est une sorte de couloir très sombre, comme dans les constructions du 16e, 17e. La porte est au sud, elle est grillagée, elle donne sur des cailloux, et on embarquait les esclaves là. Et il y a encore 30 ans, quand tu allais au pied de cette porte-là, tu trouvais des sortes de bibelots avec lesquels on faisait les colliers lorsqu'ils amenaient de la véroterie. Des perles ? Oui, qui étaient dans les cailloux, parce qu'on leur arrachait à ce moment-là leur dernier truc. C'est terrible. Oui, c'est horrible. Horrible, et il a visité, évidemment, cette île qui se trouve au large de Dakar, l'île de Gorée. Vous restez en course, Olivier de Kersoson, mais attention, il y aura un contrôle anti-dopage après le quinquennat mieux bossé. Attends, si tu commences ton truc de maltraitance à l'alcoolique. Jean-Marie Bigard, Céline Dumerque les a fait gagner hier soir, qui donc ? C'est les basketeuses. Les basketeuses ? Qu'on appelle les ? Qui mettent la main au panier. Entre elles, d'ailleurs, souvent. Ah oui, c'est une bonne réponse. Et elles sont de nationalité ? Bien sûr, français. Voilà, bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Isabelle Motrot. Tiens, on parlait de l'île de Gorée, mais on parle aussi beaucoup, évidemment, de Nelson Mandela, qui est toujours dans un état très critique. Et on nous rappelle que son infection pulmonaire vient certainement d'une tuberculose contractée pendant son séjour de 18 ans sur l'île prison de... Mais comment s'appelle cette île ? Je ne sais plus. Où était emprisonné Nelson Mandela. Avec l'abbé Farias. Au large du Cap. Non, ça, c'est Montecristo. C'est le château d'If. Il y a un footballeur qui s'appelle comme ça. Non, 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 attends, attends, je l'ai sur le bout de la langue. C'est... Robin Highland. Vous êtes éliminé, Isabelle Motrot. Vous voyez, il faudrait mieux de boire. François Renucci, qui va entrer mardi prochain au musée Grévin et sa robe sera faite en vrais cheveux. Jean Ben Guigui. Non, c'est... C'était Lady Gaga. Vous êtes éliminé, François Renucci. On ne peut pas échanger nos questions ? Guy Carlier, c'est pour vous. Le rapport de la commission Mobilité 21 tire un trait sur le tout. Le tout quoi ? Le rapport de la... Ah oui, le tout TGV. Le tout TGV. Bonne réponse de Guy Carlier. Yann Mouax, où se trouve le Premier ministre Jean-Marc Ayot depuis 48 heures ? En Guadeloupe. En Guadeloupe ou en Martinique, aux Antilles ? Bonne réponse, il a fait les deux. Bonne réponse de Yann Mouax. À vous, Olivier de Kersouzon, pour un deuxième tour. On nous parle à nouveau de la place Tarrir, sur laquelle des manifestations vont avoir lieu jusque dimanche prochain. Des manifestations anti-Morsi. C'est le nom du chef d'État de ce pays, Mohamed Morsi. La place Tarrir se trouve donc dans quel pays ? Oh non, c'est pas vrai. Ça commence par un T. Non. C'est l'Iran. Non, c'est l'Égypte. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. Vous êtes éliminé, Kersouzon. C'était l'Égypte. Oui, bien sûr. Vous êtes toujours en course, hein, vous, Jean-Marc Ayot. Un peu, oui. Pour une fois que je saute pas mon tour, attends. Depuis hier, on sait que la vente aux mineurs de cet objet est interdite par les députés. Qu'est-ce qui est interdit à la vente aux mineurs depuis ? La place Tarrir. Tout simplement, le tabac. Non, pas du tout. Mais non, pour la cigarette électronique. La cigarette électronique. Bonne réponse, Jean-Marc Ayot. Guy Carrier, on sait que c'est elle, désormais, qui animera l'émission musicale, qui remplacera Shabada à l'émission de Daniela Lombroso sur France 3, qui animera. Oui, je voudrais juste dire qu'il supprime Shabada pour des raisons budgétaires. Donc, je sais pas si vous avez déjà vu Shabada. Il n'y a pas plus de chip. Ça se décollait dans les coins. C'était des décors SFP. Enfin, tu vois, le truc de... Et là, je sais pas ce qu'il va y avoir. C'est Virginie Guillaume. Non, pas du tout. C'est Natacha Saint-Pierre. Ah oui, Natacha Saint-Pierre. Vous êtes éliminé. Guy Carrier. Ah non, elle présente le jeu à la con. Ah oui, c'est vrai. On l'a reçu pour ça, en plus. Vous êtes éliminé. Il reste donc dans la course Yann Moix et Jean-Marie Bigard. Voilà le duel. Jean-Marie Bigard, écoutez bien la question que je pose à Yann Moix, car s'il ne répond pas ou répond mal, c'est vous le gagnant. Plus de sept mois après son élection, il va être confirmé à la tête du parti à l'issue d'un vote par Internet des militants. De qui s'agit-il ? Il sait pas, il sait pas. Sept mois après son élection, il devrait être confirmé à la tête de son parti à à l'issue d'un vote par Internet des militants entre aujourd'hui et dimanche. Jean-Louis Borloo ? Mais non, Jean-François Copé. J'ai gagné. Vous êtes éliminé. Alors là, vous allez être contents, Jean-Marie. Oh, c'est pas juste. Alors du coup, plus personne ne touche à cette bouteille. Elle est à moi maintenant. Alors regardez, c'est Varda qui se trouve dans le public ou Warda, je sais pas comment je dois prononcer. Ah, yes, tu es là ! Varda ou Warda ? Warda. Warda, regardez tout ce qu'elle vous offre, Jean-Marie. C'est quoi ? C'est sympa. Ça vient de chez Puéricard. Alors Puéricard, c'est un artisan chocolatier. Mais il est déjà métier. Je suis diabétique, c'est super. Il ne peut pas en manger. Il va être obligé de tout donner à ses camarades. Non, mais non, ma femme, elle mange beaucoup de chocolat. Non, c'est pas bon pour sa ligne. Écoutez, en tout cas, je sais pas si les chocolats sont bons, mais en tout cas, les emballages sont très jolis. Puéricard, c'est où Puéricard alors ? Ça vient d'Aix-en-Provence. Puéricard.fr, ça fait de la pluie en plus. Merci, ma petite Warda, je vais te faire un bisou. Oui, va faire un bisou. Son Optique, c'est un jeune entrepreneur qui nous propose le premier site français de renouvellement de lentilles de contact. Il suffit pour ça d'aller sur visioptique.fr. Et regardez, il vous offre des jolies lunettes de soleil. Calvin Klein, ça ne vous plaît pas, ça ? Ça va aller très bien, ça. Ça devrait vous aller. Calvin Klein Jeans, une jolie paire de lunettes. C'est Yannick qui nous envoie ses lunettes pour faire de la pub pour son site internet visioptique.fr. Regardez, regardez encore. Oh là là là. La maison de la Mirabelle vous envoie. C'est Hubert Gralet, propriétaire récoltant. Et ça, j'imagine que c'est Jean qui vient de cette région, qui vous a apporté, regardez, ce joli panier garni avec de la confiture de Mirabelle. La confiture sans sucre, bien sûr. Des nougats à la Mirabelle. Sans sucre, très bien. De la Mirabelle confite. Des bonbons à la Mirabelle. Tout à la Mirabelle. Il a l'air d'un mafieux avec des lunettes. Il a l'air d'un commandant de bord. Alors, Science et Vie vous offre son numéro spécial, Science et Vie, spécial soleil. Les cinq mystères du soleil. Ça, c'est vrai qu'il y a un mystère, c'est qu'on se demande où il est passé. Vous saurez tout sur le soleil grâce à ce nouveau numéro de Science et Vie. J'ai Capital aussi. Ah, ça, c'est pas mal. Capital 3,50 euros en kiosque, le numéro de juillet avec à la une. Qui est riche près de chez vous ? Comment les riches ont réussi ? Les quartiers où se cachent les riches ? Pourquoi il n'y a pas assez de riches dans notre pays ? Je sais pas, mais ça habite quand t'es dans le bureau, Laurent. Ça fait... Attendez, je vérifie quand même. Je vous l'offre. Cosette, un magazine qu'Isabelle Motreau aime beaucoup. C'est un magazine féminin et féministe. Un peu. Cosette. Tu vois le genre de page, ce qu'il doit y avoir dedans. Là, il y a un dossier spécial sur la mochitude. Exactement. Le dossier s'appelle Debout les moches. Ça donne envie de lire. Ah, mais si, c'est très drôle. C'est tout le contraire des autres magazines féminins où t'as des belles gauves. Là, c'est un truc, c'est un dossier spécial moche. Comment reconnaître une moche ? Comment rester moche cet été ? Comment prendre 30 kilos en bouffant comme une truie ? Comme c'est le cosette d'été, il y a un cosette monsieur à l'intérieur. Donc ça va beaucoup te plaire, Jean-Marie. C'est fait pour vous, ce magazine. Ça, c'est génial. Pas de doute. Il y aura d'autres beaux cadeaux, mais cette fois, ce sera pour les auditeurs. Après, évidemment, les infos de 16h pour le premier challenge. François Renucci, Isabelle Mautreau, Jean-Marie Bigard, Olivier de Percevon, Yann Moix et Guy Carlier. C'est l'équipe du jour. Ce sont eux qui vont vous affronter, Carmen et Gilles. Bonjour. Bonjour. Hey, Gilles, you are from Liverpool. I am, I am. And how's the weather in Liverpool today ? Oh, it's pouring down. En fait, il pleut des cordes. Ah, il pleut des cordes à Liverpool aujourd'hui. Pour ne pas changer. Pour ne pas changer. C'est quoi l'expression anglaise pour « pleut des cordes » ? It's raining cats and dogs. Il pleut des chats et des chiens. Mais je crois que c'est assez vieux jeu, donc en fait, on dit juste « it's pouring down ». Mais comment on dit « il tombe de la merde » ? Cheating down. C'est piégeux tout ça, Gilles. On revient vers vous dans un instant. Mais d'abord, nous allons évidemment faire connaissance avec la célèbre Carmen de Lille. Bonjour, Carmen. On connaît toute la musique ch'ti, Carmen. Merci pour cette magnifique interprétation. Bonjour à tous. Qu'est-ce que vous faites à Lille, Carmen ? En fait, je remplace Pôle emploi en ce moment. Je suis en train de créer mon propre emploi. Petite entreprise familiale avec mon petit frère dans la communication. Très bien. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, Carmen. Vous nous écoutez tous les jours depuis combien de temps ? Depuis que je suis très petite. Parce que mon père est un grand fan de vous. Merci. Je suis vraiment, j'ai été élevée à la Rukier. On ne m'appelle pas à la Rukier. Ça a mal se passé entre nous, Carmen. Jamais on m'a dit ça. Vous avez été nourrie à l'été au lait de rien à cirer, alors j'imagine, sur France Inter, c'est ça ? Oui, et puis aussi, on a tout essayé. Carmen, vous avez gagné. Un séjour en Normandie. C'est évidemment ce qui va être en jeu entre Gilles et vous, Carmen. Un séjour en Normandie pour le Festival Normandie Impressionniste. Je ne vais pas tout vous redire à propos de ce festival. Évidemment, jusqu'à fin septembre, il y a des tas d'expos à aller voir sur les impressionnistes, à Rouen, à Caen, à Giverny, évidemment, au Havre. Et nous vous offrons un séjour dans un hôtel quatre étoiles, à cette occasion, les escales au bord de l'eau. C'est à Rolleboise. Un week-end, deux jours, une nuit, compris dans ce séjour. Deux entrées au Musée des Impressionnistes. Entrée à la Fondation Monet sur le domaine de la Corniche et un panier garni hors tourisme. Alors ça, je ne sais pas ce qu'il y a dans le panier garni, mais ce sera une surprise et une découverte pour vous, Carmen ou Gilles, si vous gagnez. Êtes-vous prêts l'un et l'autre ? Oui. Je ne vous ai pas demandé, Olivier me fait les gros yeux, ce que vous avez mangé hier soir. Je suis désolé. Alors, commençons peut-être par ça quand même, Carmen, vous ? Alors, moi, j'ai mangé un soufflé et crevisse et Saint-Jacques. Wow ! Ah oui, quand même ! Et vous, Gilles ? Et moi, j'avoue, j'ai prévenu ma femme qui est anglaise que vous allez me demander ça. Donc, elle a essayé de me faire une chucroute puisque je viens de... Aïe, aïe, aïe ! Oh, le pauvre, mon pauvre Gilles ! Et alors, ça a donné quoi ? Ben, ça a donné que les saucisses n'étaient pas de Strasbourg, les patates étaient nouvelles mais sûrement pas de France et le casse-l'air était en fait du bacon. Et le chou, le chou ? Le chou, non, le chou... Non, elle n'en avait pas mis, elle voulait faire son merdeux avec ça. Voici la question qui va vous départager, Carmen et Gilles. Qu'est-il arrivé hier à un monsieur de 93 ans qu'il ne pensait jamais vivre ? Il a gagné une étape de la course de Big Mat au Baird 93. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Une course de Big Mat par un monsieur de 93 ans ? Non, Big Mat au Baird 93, c'est une équipe d'auteur de France. La fête de la musique avait eu les honneurs d'une manifestation, le jeune chanteur de 93 ans à la fête de la musique. Du tout, du tout, du tout, du tout. Il s'appelle Jean, il a 93 ans. Hier, il a fait quelque chose qu'il ne pensait jamais pouvoir lui arriver. Mourir ? Non. Il a sauté en parachute ? Non. Apparemment, on le sait, autour de la table, François Renucci lève le doigt déjà. Il a fait l'amour. Non. Il a... Ah, sûrement remarquez, il a dû faire l'amour cette nuit. Là, je vous aide. Il s'est marié ? Il s'est marié, mais plus précisément. Il s'est marié... Parce que je vous ai dit qu'il... Le mariage pour tous. C'est alors expliqué, quand même. Il s'est marié avec son compagnon. Ah bah, dites donc, il faut vous arracher les mots, hein. Ou l'homo. 93 ans, il s'est marié hier avec un homme de 61 ans. Bonne réponse de Carmen. On n'est pas loin de la pédophilie, hein. Ah bah, parce que moi, si je serais avec une fille qui a 30 ans de moins, c'est de la pédophilie. Et lui, non. Lui, c'est cool. 93 ans, 61 ans, ils se sont mariés. C'est incroyable, quand même. Ouais, ouais. Avoir 93 ans et se marier avec... Ça, c'est sûr qu'il ne pouvait pas imaginer. Quand il avait 20 ans, qu'un jour, il pourrait épouser un mec. Et ses pauvres parents qui ne savaient pas qu'il était homosexuel. C'est incroyable, comme mariage. T'as pas de sensibilité. Parce qu'en fait, imagine le parcours de ce mec qui a connu l'ostracisme, là, tu vois. Et qui arrive là, à 93 ans, et qui, enfin, peut afficher son homosexualité. Ouais, on pourrait savoir ce qu'il a fait pendant la guerre, ce monsieur. Il s'est tapé, Jean Moulin. C'est nuit avec Hans, il s'en rappelle. Quel mout. Pourquoi il a été tendu à la libération, ça, monsieur ? Non, mais vous avez... Non, mais arrêtez, là. Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Tous nos voeux de bonheur pour cette année de mariage qu'il va vivre... Alors... Peut-être pas l'année complète. Quelques jours, quand même. Est-ce que c'est les mêmes traditions que dans le mariage hétéro ? Il faut porter son mari dans la maison ? Parce que moi, je veux bien les voir, les deux gignoles que sont les 100 ans. C'est lui à franchir la porte en portant un bon bonhomme. C'est le vieux qui fait la femme. Donc c'est lui qui va être porté par le jeune. Quelle horreur ! Pour applaudir, ils ont rechoqué les déambulateurs. On leur souhaite tous nos voeux de bonheur, les gilets gens. Et vous, vous avez gagné, Carmen, un voyage en Normandie pour ce festival Normandie impressionniste. La question que j'ai choisie maintenant, vous ne pouvez pas avoir la réponse, sauf si vous lisez « Ici Paris ». Moi, de temps en temps, ça me prend. Je cherche des questions. Et puis là, je ne suis jamais déçu avec « Ici Paris » ou « France Dimanche ». Et là, personne n'a parlé de cette grosse affaire. Et j'espère que vous allez savoir qui est cette femme qui a été placée en garde à vue suite à une altercation avec un de ses voisins. Il faut dire quand même qu'elle a fait fort puisqu'elle dit « Oui, c'est vrai, j'ai botté le cul d'un flic ». Alors, ils m'ont placée en garde à vue. Après, je vous expliquerai ce qui s'est passé exactement. C'était une querelle de voisinage. Au départ, les flics ont débarqué. Et puis, bon, c'est vrai aussi que les flics n'ont pas été sympas avec elle. Ils l'ont traité de Grotta. Ficine, bravo. On a déjà des indications sur son physique. Et elle dit « Oui, c'est même le gros titre d'ici Paris. Oui, j'ai botté le cul d'un flic. » De qui s'agit-il ? Ségolène Royal. Non. Est-ce que c'est donc une famille royale quand même ? Pas du tout. C'est quelqu'un de connu, évidemment, dont on va se moquer puisqu'elle est qualifiée de Grotta. Alors, nous, on n'a pas connu Grotta. Et puis, alors, je ne me permettrai pas, moi. Non. En même temps, je ne peux pas non plus contredire ce qu'a dit un officier de police. Et ce qu'est-ce qu'on relate un journal sérieux comme Paris ? Et bon, voilà, elle a un peu grossi. C'est vrai, depuis l'époque où, on va dire, on la connaissait mieux. Brigitte Bardot ? Catherine Deneuve. Vous voyez, Catherine Deneuve, botter le cul d'un flic. Non, jamais. Simone Veil ? Non, mais Brigitte Bardot, moi, j'allais bien faire ça. Il voulait qu'on cite des noms. Allez-y, faites-lui plaisir, citez des noms. C'est pas Loana, quand même. Loana, non. Ah, ça aurait pu. C'est pas bête, ça, Jean-Marie. Bravo. Elle va même être déçue que ce ne soit pas elle. Arlette Laguier. Ça va lui donner des idées. Regarde le journal de la semaine prochaine. Arlette Laguier. Non. Est-ce que c'était une actrice ? Non, non, non. Elle est dans la loge d'honneur ? Non. On ne l'a jamais reçue. C'était une chanteuse ? C'était une chanteuse. Une chanteuse. Une chanteuse. C'est une chanson d'elle. Caroline Loeb. Non, d'ailleurs, on va l'écouter, sa chanson, après. Elle a gagné l'Eurovision. Tout le monde est capable de la chanter autour de cette table, cette chanson. Bibi. Jackie Quartz. Non, c'est pas Bibi. Elle a gagné l'Eurovision. C'est pas Hélène. Hélène. Vous avez dit quoi ? Oui, oui, elle a raison. Jackie Quartz. Bonne réponse. De Yann Moix. Jackie Quartz. Avec les flics, elle a fait juste une mise au point, Laurent. Voilà, une mise au point. C'est le titre. Un placé en garde à vue suite à une altercation avec l'un de ses voisins. La chanteuse a fait une petite mise au point. Merde, j'ai le même humour que les mecs de France Dimanche. Oui, c'est ce que tout le monde a pensé, mais on l'a pas dit. Tu devrais avoir un coup, l'auteur. Je peux vous raconter l'histoire, parce que c'est quand même une aventure passionnante. Ah bah oui. Il y a une photo d'elle ou pas ? Ah oui, oui, je vais vous la montrer après. Mais je vous raconte d'abord l'histoire. Ah oui, oui. Ça s'est passé le 17 juin dernier. C'est donc quand même assez récent. C'est une affaire, parce qu'ici Paris, ils sont aussi capables de vous raconter des trucs qui sont passés il y a 10 ans. Non, là, c'est quand même tout récent. Le 17 juin dernier, 14h30. Cela faisait deux mois que ma pauvre maman n'était pas sortie. Elle a pris l'air en bas de l'immeuble et moi, je la surveillais depuis la fenêtre. Oh, Carmel Richard. Pour pas qu'elle pisse sur les enjolivures de bagnole. Soudain, un voisin est venu vers elle et a bousculé maman si violemment qu'elle est tombée. C'est vrai que c'est dégueulasse. Des gens qui faisaient des travaux à côté sont venus m'aider à la relever. Moi, j'étais agacé par cette violence gratuite. Alors, je suis monté chez l'agresseur. Comme il n'ouvrait pas sa porte, je me suis mis à l'insulter à travers la porte. Puis, j'ai appelé la police pour porter plainte. C'est elle, en plus, qui appelle la police. Vous étiez très remonté, interroge ici Paris. Elle ne répond pas oui jusqu'au troisième étage puisqu'il habite au troisième, le mec. Mais elle était effectivement remontée puisqu'elle était descendue pour relever sa mère. Vous savez, ma mère a 88 ans. Elle est en fin de vie et elle souffre. Elle a un pacemaker. Elle est malade des reins. Elle est anémiée. Et elle a un cancer du côlon. Pourquoi la jette pas du troisième étage tout de suite ? En plus, c'est quand même con de demander à une femme qui s'appelle Jackie Quartz. Vous étiez remontée. Ça, je dois dire. On a quand même inventé les montres à Quartz pour pas qu'on les remonte justement. Merde, alors. Que s'est-il passé quand la police est arrivée ? Écoutez, ma maman est un être fragile que j'aime énormément, dont je m'occupe au quotidien. Alors oui, c'est vrai que quand ils sont arrivés, j'ai été déjà sorti de mes gonds. Contrairement à la porte du voisin qui, elle, était encore dans les siens. Que s'est-il passé ? Je leur ai tout expliqué. Mais j'étais encore sous le coup de la colère et de l'émotion. Ils m'ont demandé de me calmer. Mais je n'ai pas pu. Je voulais qu'ils interviennent, qu'ils fassent justice, qu'ils nous protègent. Ces fonctionnaires m'ont traité de gros tas. Je sais pas. Là, on a sûrement loupé une étape. Oui, on passe d'un seul coup. Ils m'ont appelé le commissariat. Leur agressivité a augmenté, votre énervement. Et là, vous avez fait quelque chose de terrible. Oui, j'ai botté le cul d'un flic. Ils ont alors essayé de me mettre les monottes. Mais j'ai refusé parce que maman a besoin de moi pour se déplacer. Alors, les policiers se sont acharnés sur moi. Ils m'ont battu comme plâtre. Je ne connaissais pas cette expression. C'est bien écrit, c'est pari, quand même. C'est Bénichou qui a fait le texte. C'est vrai, ils l'écrivaient avant. Battre comme plâtre, c'est une épreuve. Ils m'ont battu comme plâtre. Ils m'ont tordu dans tous les sens. Je me suis retrouvé par terre. Puis, ils m'ont traîné en me tirant par la jambe. Cela a provoqué plusieurs hématomes, dont un extrêmement douloureux à l'intérieur du fessier droit qui comprime le nerf sciatique. Ah oui. Il y a des détails. C'est faux, c'est un épisode de Guignol. C'est pas possible. C'est un rapport médical entre le colon et le cancer du colon. Ils m'ont tant et tant roué de coups que j'ai fini à l'hôpital Henri-Mondor où l'on m'a donné une ITT de 7 jours. Mon médecin m'a donné plus tard une ITT de 15 jours. Ah oui, quand même. Je ne savais même pas qu'elle travaillait. Je ne vois pas comment il peut y avoir des insédures. À l'hôpital, vous auriez refusé, nous dit-on, parce qu'ici Paris est informé, que l'on vous fasse une prise de sang. C'est faux, dit-elle. En réalité, j'étais couverte de bleu. Je suis resté là-bas de 16h à 6h du matin. Quand ils ont voulu me faire un prélèvement sanguin, je leur ai expliqué combien mon corps était déjà endolori, que le garrot en caoutchouc allait me faire trop mal. Je leur ai demandé de me piquer dans la main. L'infirmière n'a pas réussi du premier coup. Elle a voulu recommencer, mais j'en pouvais plus. Mon corps a été blessé, mon esprit a été blessé. Et cette aiguille que l'on voulait m'enfoncer encore, j'étais fatigué à fleur de peau. Mais Laurence, c'est Lucie Aubrac qui parle. C'est Jean Moulin. Tu étais le visage de la France. J'étais au bout du... Et la mère, là-dedans ? Pendant ce temps, ma mère est livrée à elle-même. R dans le parking de la résidence. Non, elle est toujours sur le dos. Elle est venue sur le parking de l'hôpital. Ils m'ont empêché de l'appeler. Brutalisée, elle aussi, par les policiers, elle s'est vue délivrer une ITT de 15 jours. Ah oui. À ce moment-là. Ça n'en finit plus, cette histoire. Ça devait être très difficile d'accepter tout ça, demande ici Paris. Oui, je sais que je n'aurais jamais dû avoir ce geste envers l'agent. Mais dans des conditions normales, j'aurais dû être inculpé d'outrage et rébellion. Vous regrettez votre geste. Je le regrette profondément. Ça ne se fait pas. Mais sur le moment, j'étais perturbé. Je ne comprenais pas la haine gratuite dont nous venions d'être victimes. Et cette injustice m'a fait sortir de moi. Était-ce une raison pour me frapper ? Ne pouvait-il comprendre mon désarroi ? Et puis les policiers ont aussi brutalisé ma mère. Après l'avoir vu agressée par un voisin, tout ça a été très dur. Je ne me suis pas laissé faire. Mais bien sûr, je n'aurais jamais dû donner un coup de pied dans les fesses de l'un des agents. Et comment cela a-t-il tout dérapé ? Quand ils m'ont mis dans la même cellule que Samy Nasseri... Non, là, je rinvente. Qu'espérez-vous aujourd'hui ? Ça se termine comme ça, cet article. Excellent article. Des propos recueillis par Lionel Couta qu'on doit saluer ici. Je crois qu'on peut l'applaudir. Lionel Couta. À mon avis, c'est... Qu'espérez-vous aujourd'hui ? Du calme. J'espère du calme. J'ai besoin de digérer tout cela. J'ai accepté de vous parler, mais je ne souhaite pas faire de scandale. C'est pour ça qu'on restera discrets nous-mêmes sur ça. D'un autre côté, j'espère que la police aussi va faire preuve d'humanité. Ma pauvre mère est traumatisée par ces violences. Et ça, il faut dire qu'au départ, quand même, l'histoire est assez sordide et qu'on peut avoir une pensée pour la maman de Jackie Quartz. On n'est pas inquiet pour le calme. Elle va rester au calme. Ça fait déjà quelques années qu'elle est au calme. Elle va continuer. Moi, je crois qu'il était important de faire cette... Mise au point sur les plus belles images de ma vie Sur les clichés trop pâles d'une love story Sur les tatames d'une femme sans alibi Qui rêve toutes ses nits Jusqu'une mise au point Pour un petit clin d'œil de survie Pour tous les fous, les malades de l'amour Pour toutes les victimes du romantisme comme moi Jusqu'un petit clin d'œil Une mise au point Qui portait cette semaine les mocassins de cuir souple fabriqués par sa maman ? Le mec a passé le record sur un fil aux Etats-Unis dans un canyon au-dessus d'un canyon Excellente réponse d'Olivier Kersozo Le funambule américain Nick Wallenda Mais comment vous savez ça ? Vous avez repéré ses chaussures, vous, alors ? Vous connaissez sa maman, il vous en a fait pour vous-même ? Oui, il m'en a fait pour marcher sur vous Vous-même ? Vous êtes le spécialiste des grandes traversées Mais enfin, vos traversées, c'est que dalle à côté de ce qu'il a fait, ce monsieur-là C'est extraordinaire Ah, vous êtes d'accord ? J'adore, moi Au-dessus du grand canyon, sur un fil ? C'est vraiment gonflé à 450 pas, quoi Au-delà de 10 mètres, c'est mortel, mais c'est extraordinaire Avec le vent Oui, c'est ça, après 450, 4500 On s'en fout, une fois qu'on s'en branle 4 millions de kilomètres, t'en fous, t'es sur un fil Si tu tombes, t'es mort, tu l'as dit, après 10 mètres Vous avez dans votre spectacle, d'ailleurs, cette histoire du... C'est quoi, d'ailleurs ? Expliquez-moi, je me souviens plus J'ai fait de la chute libre, avec un baptême de chute libre Donc c'est dire, tu viens, il y a un gros mec Moi, je suis tombé sur un gros mec, barbu Des boutons pleins la gueule et tout Et tu l'aimes Parce que c'est lui qui va ouvrir le barachet Donc, t'es à la sortie de l'avion Et à un moment, il te dit En bas, il te dit, quand je dirai prêt Tu me diras, ok Et là, s'il te dit, je t'encule Tu dis, ok T'es d'accord pour dire, ok T'es concentré, tu vois Et là, tu pars, tu pars, hop, là Et alors là, bon, évidemment, ce qui est formidable C'est que d'abord, ça dure très très longtemps Ça dure une semaine Et pendant le truc, tu mets bien tes bras comme il t'a dit Et il te dit, ça va ? Tu fais, oh, bah ! Avec un grand fil de bave Qui pars sur les lunettes du mec qui te tient C'est comme ça qu'on reconnaît un moniteur de chute libre Il a de la bave plein les lunettes Il tient tes moniteurs de chute libre T'as les joues qui font comme ça Et au moment où il tire le torchon C'est pas toi qui ouvre le parachute C'est lui Comme toi, t'es pas prévenu Je te jure, t'as l'impression que t'as la colonne vertébrale Qui est restée accrochée au truc Et que tout le reste est tombé Si jamais t'as laissé une couille sous le harnais Elle explose On entend à des kilomètres Bam ! Tiens, encore une couille qui a pété Et donc, c'est formidable Parce que, tu vois, arrivé en bas T'as vraiment vécu une minute 40 secondes de chute libre 40 secondes, c'est une semaine C'est très drôle Mais c'est absolument pas ça à quoi je pensais Vous expliquer Attends, attends Tu vas pas nous le refaire refaire un autre sketch Mais c'est parce que Non, Isabelle Si tu t'emmerdes Tes sketchs, tu le dis Oh non, mais écoute Excuse-moi, il y a des gens qui écoutent Eh ben, vas-y Isabelle Raconte un de tes sketchs C'est petit Excuse-moi, mais c'est petit Ça ne t'enore pas J'ai souvenir Mais j'arrive plus à me rappeler pourquoi Ce qui se passe dans la tête Le fait qu'il faut croire En ce qui vous arrive En votre destin C'est un bébé ou c'est un chat Qui tombe d'un humain Ah ben non, mais bien sûr Ça, c'est par exemple Je dis le bébé Le bébé Pendant qu'il tombe du balcon du cinquième Il arrive en bas intact Pourquoi ? Voilà Parce qu'il ne s'est pas inquiété Le bébé, pendant sa chute N'a pas envisagé pour lui Un futur désagréable Lui, il a juste dit Tiens, je tombe Arrivé en bas Je dongue Tiens, je suis arrivé Tu comprends ? Et plus tu t'inquiètes Plus tu apprends la punition Tandis que si on est adulte Évidemment, on y pense Ah ben, quand t'es adulte Oui, ça te revient très vite En une seconde Ah oui, oui Il y a tout qui te revient La gravitation La vitesse Le choc Tu t'imagines bien en bas Avec les deux fémurs À la place des homoplates Avec la tête, on va dire Des mauvais jours T'as une bonne idée De ce qui t'attend en bas Quand t'es adulte C'est la différence Voilà pourquoi lui C'est plus important Et plus risqué Et plus grave Et évidemment sur l'inconscient Ça joue forcément D'être au-dessus du Grand Canyon Que de faire ça sur un fil À 15 mètres Entre deux immeubles Et d'ailleurs, on a tous fait ça Par exemple, tu sais Tu marches sur une ligne Une ligne blanche par terre Et tu le fais Sans jamais déborder Sans jamais perdre l'équilibre Il suffit simplement Que tu marches sur un muret Qui est à 50 cm de hauteur Et t'y arrives plus Et c'est surtout le fait D'avoir le vide en dessous Moi qui suis allé Le vide quand il est au-dessus C'est grave C'est tous les jours Ça m'arrive Moi j'ai fait du funambulisme Quand j'avais 18 ans C'est pas vrai C'est vrai, c'est vrai Avec les choses L'on fait par terre Non, non Avec des espèces de chaussettes Avec un truc en dain en dessous Et en fait Quand on est sur un fil Le point, le centre De votre corps change C'est-à-dire qu'il est situé À peu près ici Là, dans le plexus solaire Et voilà Et on n'est pas du tout Comme on est par terre Je ne sais pas comment expliquer Mais ça fait une impression Vraiment très forte C'est intéressant Parce que c'est vécu Mais comme sketch C'est vrai que c'est moins beau Non mais c'est pas sketch En même temps Ça prouve que vous êtes Vraiment la plus équilibrée D'entre nous Mais oui justement Ça donne de l'équilibre Pourquoi il n'y a pas le mot couille Quand Jean-Marie raconte ça T'as fait T'as gouté Et toi rien C'est vrai C'est vrai Qui a eu l'honneur de rencontrer hier Camilla La duchesse de Cornwall L'épouse du prince Charles L'héritier de la couronne Mais tu nous fais tout Ici Paris Ah non Ça c'est dans le parisien En anglais Si vous avez bien bossé Si vous avez lu le parisien Vous saurez Qui a rencontré Camilla La duchesse de Cornwall L'épouse du prince Charles Ça se passe en Angleterre ? C'est en Angleterre Elle a rencontré lui en Angleterre Avec un anglais Et d'ailleurs On a demandé à la personne Qui a rencontré La princesse Camilla La duchesse même On lui a demandé De décaler Un rendez-vous important Dans son agenda Parce qu'on lui a dit Voilà Il faut que vous soyez libres La duchesse de Cornwall Madame Camilla Parker-Bowles Qui veut vous rencontrer Et qui va vous rencontrer Donc c'est pas quelqu'un Si important que ça Sinon ça aurait été le contraire Si ça avait été Obama On aurait dit à Camilla Décaler le truc C'est quelqu'un d'important Quelqu'un d'important le mot Qui avait un emploi De l'apport officiel Il ne s'y attendait pas C'est un artiste ? Il ne s'y attendait pas A l'arrivée De la princesse Camilla Ouais sinon Elle serait peut-être pas venue D'ailleurs limite Je pense qu'il s'en foutait Pour dire la vérité Un artiste ? En tout cas C'est pas un plombier C'est pas un plombier C'est pas tout à fait Un artiste non plus C'est un politique ? Non Un homme d'affaires ? Non Une femme ? Non Est-ce qu'on peut Le qualifier d'artiste ? Non Non pas vraiment Un animal ? Certains diront que oui Mais un animal non Viviane ? Viviane L'ours Viviane Qui a réussi à passer la manche Ouais ouais Est-ce que c'est quelqu'un Qui fait de la télé ? Non Ah bah on voit la télé De temps en temps Mais il ne fait pas de la télé Mais c'est pas un animateur ? Non C'est un anglais ? C'est pas un anglais Un français ? C'est un français Autrement je ne vous en parlerai pas Bernard Tapie ? Non Maintenant il est en garde à vue Ah bah oui c'est vrai DSK ? DSK ? Non bah vous avez imaginé Si même il nique Camilla C'est que vraiment c'est un vicieux Alors pourquoi il est connu ? C'est un français connu ? Ah oui Un footballeur ? Non c'est pas un footballeur C'était hier matin C'était un sportif Ah oui quand même C'est un basketteur Son gars non C'est un basketteur ? C'est Richard Gaské Bonne réponse de Guy Carrier Et Richard Gaské Alors ne me demandez pas Pourquoi il voulait rencontrer Richard Gaské Elle en avait peut-être plus Ah oui Assez qu'il est là donc Et Gaské ? Oh non Il t'en reste ? Attends C'est quand même une princesse Elle va pas voir n'importe quel dealer dans la rue Elle se fournit C'est un numéro 1 du mondial du tennis La meuf tu vois Oh non quelle horreur Il a été innocenté dans cet affaire Non mais bien sûr Il y a bien un baiser Camilla aussi Il y a bien longtemps qu'il n'y a plus d'histoire autour de Gaské La preuve Il s'est même qualifié pour les huitièmes de finale Et c'est un de nos meilleurs joueurs aujourd'hui Elle n'est pas dans le dossier de Cosette Debout les Moches Camilla Non t'as vu on l'a pas mise Il n'y a pas un poster Jean ? Non 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 Mais il raconte Richard Gaské En tout cas sa rencontre Elle est dans la revue Thénardier Camilla il dit Puisque dans le Parisien c'est un très bon papier de Julien Laurence Deux points ouvrez les guillemets Richard Gaské C'était assez étonnant J'étais au vestiaire Et on m'a dit que Camilla était là Et qu'il fallait que je décale mon échauffement pour la rencontrer Je n'ai pas eu le choix J'ai fait la révérence Et elle m'a posé quelques questions Elle a été très agréable Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça C'est quand même étonnant de se dire que Camilla fait les vestiaires des télismens Oui 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 Mais alors il fait la révérence Je crois qu'un homme fait une révérence à une duchesse Ah bah oui manifestement Oui enfin il ne fait pas une révérence Il met un pied en arrière légèrement Oui il s'incline Ah oui d'accord Et il lui fait un cunnilingue Ah oui non mais il y a un protocole Il nous fait moins une minute trente Et ça t'as les reins qui dérouillent Je te dis Mais y a-t-il un sujet Un sujet au monde Un truc qui ne t'inspire pas Quelque chose de cet homme Attends on m'a tendu la perche assez fort là Elle était habillée comment ? Ah je ne sais pas comment elle était habillée C'est ça qui est intéressant Camilla Elle était comment ? Elle était en short, en robe longue En nuisette En bermuda En nuisette Elle avait un imperméable et rien de sous Camilla The Flasher Wouah ! Non mais la rencontre Camilla Gasquet C'est vraiment un moment Ce serait bien d'ailleurs que Je trouve en France on fasse pareil Roland-Garros Je ne suis pas sûr que Mme Valérie Trevailor Aille dans les vestiaires des joueurs Saluer ceux qui jouent à Roland-Garros T'imagines si elle allait dans les vestiaires des joueurs Les saluer ? Oh là 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 Bah si ce serait sympathique Ce serait sympathique qu'elle le fasse Je ne l'ai pas vue dans l'émission hier Avec Alessandra Sublé Je l'ai vue Je l'ai trouvée très jolie Ah c'est vrai ? Oui Je n'avais pas cette image d'elle Quand on la voit sur les photos Elle est assez jolie Elle est toujours jolie Elle est très jolie Je ne la pensais pas si jolie Oh non Elle est jolie même Trevailor C'est une jolie française Voilà moyenne Oh tu que sais Non mais ça dépend Si tu penses que toi t'es belle Elle est très jolie Ce qui est étonnant avec Camilla Quand on y repense C'est de se dire que Le prince Charles Était amoureux de Camilla Alors qu'il avait quand même Une femme beaucoup plus jolie Camilla Comme quoi la beauté On est là à parler de la beauté Ça ne sert à rien Quand t'es dans le tête à la lumière C'est la meilleure qui gagne Oui C'est normal Oh non mais tu vas pas C'est une histoire d'amour Et puis les moches Beaucoup mieux Parce que forcément Elles sont obligées De faire des efforts Elles sont obligées Très souvent de se qualifier Pour que tu la rappelles Alors que les belles Souvent c'est des bouts de bois Est-ce que je peux partir Laurent ? Je m'en vais Je suis désolée Mais je ne peux plus Arrêtez Ils sont en train de faire Des compliments sur vous On nous parle dans la presse aujourd'hui Des jumelles Frida et Hélène Eldebrink Elles sont assez malheureuses Les jumelles Pour quelles raisons Frida et Hélène Eldebrink Des jumelles Sont-elles malheureuses aujourd'hui ? Est-ce que c'est les prostituées Les filles qui se prostituent à Amsterdam Les vieilles prostituées d'Amsterdam ? Les jumelles prostituées d'Amsterdam ? Non, n'en sont pas elles Non mais ne me dites pas Qu'on va encore repartir Sur un sujet scabreux comme ça Ça n'a absolument rien à voir Avec le sexe Mais mets la morale Tu la fermes un peu Elle n'était pas dans ton Franchement là Vous êtes une bande de machos Face à Isabelle Je suis obligé de prendre sa défense Comme d'ailleurs je le fais Depuis le début de cette émission Depuis 18 ans même On peut quand même dire à Renucci Que l'Empire Austro-Hongrois N'existe plus depuis 214 Je ne lui dis rien 218 je suis d'accord Bon dites Ce n'est pas ma question Ma question porte sur les jumelles Frida et Hélène Eldebrink Qui sont bien malheureuses ce matin C'est des personnes Et même cet après-midi Elles sont encore malheureuses Parce que ça dure ce genre de choses Et ce ne sont pas des animaux Ce sont des vraies jumelles Des vraies jumelles Elles ont perdu quelque chose Elles ne sont pas hollandaises Elles ont perdu quelque chose Leur mère Leur maman non Elles sont siamoises Elles ne sont pas siamoises ces jumelles C'est sportif C'est sportif C'est sportif Est-ce que c'est Ah bah non C'est des Suédoises peut-être Qui jouent dans l'équipe de Suède Excellente réponse de François Renucci Et c'est pour ça qu'elles sont tristes Mais l'équipe de quoi ? Bien sûr qu'elles sont tristes Elles se sont fait éliminer Par les Françaises Hier soir en basket Alors qu'elles menaient La plupart du temps du match Les Françaises C'est pas pour rien Qu'on les appelle les braqueuses C'est que souvent C'est au dernier moment Sur le fil Qu'elles réussissent à se qualifier Ce qui est encore arrivé Hier soir Et donc Les jumelles Frida et Eline Eldebrink Qui ont longtemps cru Se qualifier Qui ont joué Des troubles faites D'ailleurs En multipliant les shoots Improbables Ont craqué Dans les derniers instants Elles n'ont pas marqué de point Au moment où il fallait Les jumelles suédoises Et pourquoi elles seraient plus tristes Que le reste de l'équipe ? Parce que c'était des meneuses Et que c'est elles Qui ont craqué Un peu plus que les autres Pas du tout Pas du tout cher Jean-Marie Je vais vous expliquer Le principe de cette émission Combien il y a de joueuses Dans une équipe de basket Je conseille d'abandonner Ce ton agressif Que tu as lu avec moi Non mais pourquoi on cite Que ces deux jumelles Parce que si vous voulez Les autres c'est des triplés On va pas l'entendre Quand j'ai vu Qu'il y avait des jumelles Dans cette équipe Je me suis dit Que c'était amusant De poser la question Sous cette forme Parce qu'il va de soi Que le fait Qu'elles soient jumelles Allait vous orienter Vers des tas D'autres sujets Cher Jean-Marie Comment il fonctionne Et donc rappelons A ceux qui nous écoutent Que si t'as une soeur jumelle C'est pas pour autant Que t'es deux fois plus triste Quand tu as paumé un match Dis que t'es basketeuse Forcément Et forcément oui Alors Jean-Marie vous comprenez Comment je fonctionne Oui j'ai compris C'est une émission Elle se prépare Voilà j'ai compris Après coup Je suis vraiment désolé Et je salue le travail Que tu as fait en amont Vraiment pour que Pour que Comme ça Mais oui c'est bien C'est formidable Si vous avez dit Il y a deux filles Elles sont tristes depuis hier soir Quel intérêt ça aurait eu Il fallait qu'elles soient jumelles Pour qu'il y ait Une petite lumière Qui s'intille dans les yeux Ça donne pas Un grand intérêt supplémentaire Non Mais si Je remercie Olivier Mais si c'est rare De voir deux jumelles Ayant accédé à un sport Au niveau comme ça Mais oui Ah oui Mais oui Je peux revenir la semaine Comme ça La semaine prochaine Monsieur Routier S'il vous plaît C'est vrai qu'il y a rarement Des jumelles en finale D'un tournoi Il y a les jumeaux Qui jouent au tennis Vous en connaissez beaucoup De jumeaux Dans les grandes compétitions sportives Monsieur Bigard Même des jumeaux Est-ce que vous en connaissez beaucoup Sans même qu'il soit sportif Déjà Bah ouais Si j'en connais dans le Honda Oui Il n'y en a pas tant que ça Des jumeaux connus Vous n'êtes pas capables De m'en citer Plus de deux Ou trois Ou quatre Alors des jumelles En quart de finale Il n'y en a pas tant que ça T'es original cette question Monsieur D'accord Je t'en remercie Ça fait plaisir En plus des jumelles suédoises Ça devrait vous exciter Les uns et les autres Nous il n'y a que les triplés Ah oui ? C'est mieux à trois À quatre Ah voilà Alors là ça fait Attends je calcule Ça fait six minutes Que nous n'avons pas parlé de cul Ah oui Tu vois il y a même Éla censure Donc ça fait Ça fait beaucoup trop long Je vous parle d'une bataille navale Maintenant Qui a été perdue C'est en tout cas Ce que titre la presse Aujourd'hui La bataille navale A été perdue De quoi s'agit-il ? Mais c'est un souvenir Ou c'est récent ? Cette bataille Elle a lieu récemment C'est hier que c'est tombé Il s'agit de transport maritime ? Du tout La défaite de cette bataille navale Voilà c'est hier C'est à voile C'est dans les lignes de Réga Du tout C'est à voir avec la Corse ? Du tout C'est une image Où il y a vraiment eu Affaire de marine Et de mer Aucun rapport avec la mer C'est le jeu de la bataille navale ? Non plus Ça n'a aucun rapport Avec le jeu de la bataille navale Mais c'est un jeu de mots Évidemment Qu'utilise la presse À propos de cette bataille navale Qui a échoué Ça s'est passé à Bruxelles ? Du tout Il n'est pas question d'eau Du tout Du tout Ça a rapport avec le sport ou pas ? Du tout Est-ce que c'est parce qu'il y a des codes ? Il a dit P4 ? Non mais Naval c'est le nom d'un mec ? Pas d'un mec D'une femme ? D'une femme C'est le nom d'une femme La bataille navale a échoué Donc c'est madame Naval qui... Oui Qui a perdu Son prénom Lydia Naval C'est de la télé-réalité ? Non Elle a proposé une loi Qui a été refusée En tout cas elle a bataillé Madame Naval C'est politique ? D'où ce titre La bataille navale a échoué C'est un rapport avec Outreau ? Mais c'est politique ? C'est pas politique Aucun rapport avec Outreau C'est dans le monde des affaires Elle s'est battue pour quelque chose Elle s'est battue depuis des années Des années Des années Et hier elle a échoué Ah c'est une Claudette ? C'est une Claudette Bonne réponse Isabelle Motreau Qui a été Claudette elle-même Mais oui J'ai été Claudette Les Claudettes Qui réclamaient près de 200 000 euros Ont été déboutées hier Par le tribunal de grande instance Vous êtes dégoûtée ? Moi je suis dégoûtée aussi Ah oui vous trouvez Qu'elle devrait toucher un peu d'argent ? Mais bien sûr Enfin C'est dégueulasse En plus elle avait demandé 16 000 euros Ce qui est quand même pas le bout du monde 16 000 euros chacune Pour une femme c'est énorme C'est la Spédidame La société qui perçoit Et distribue les droits Des artistes et interprètes Qui a gagné ce procès Elle voulait évidemment toucher Pour toutes les images Qu'on voit et revoit De Claude François Dansant avec elle derrière Sauf que le problème en fait C'est ce qui a fait gagner La Spédidame C'est que les Claudettes Ont changé au fil des années Donc ce ne sont jamais Tout à fait les mêmes Claudettes Qu'on voit derrière Claude François Je crois qu'ils étaient 19 Voilà Et donc à un moment donné La Spédidame a dit Ben oui mais alors Il faut que vous nous trouviez Exactement Les feuilles de présence Quand est-ce que vous dansiez Quand est-ce que vous dansiez pas Et à partir de là Peut-être qu'on pourra Mais évidemment Reproduire et produire Toutes ces fiches de paye De cette époque C'est pas forcément facile Voilà pourquoi Les Claudettes ont perdu La bataille navale Du nom de la meneuse Lydia Naval La Claudette Que leur amiral est mort Dans une baignoire Hier je vous ai parlé Du classement Forbes Qui désigne Les personnalités Les célébrités Les plus puissantes Du monde Les plus influentes C'est d'ailleurs une question Qu'on a posée À nos challengers auditeurs Et c'était Oprah Winfrey La réponse Puisque c'est elle Qui évidemment Arrive numéro 1 Des personnes Les plus puissantes au monde Bon c'est un sondage américain Il faut dire Mais il y a quand même Et c'est toute ma question Il y a quand même un français Un français dans le top 100 Des personnalités Les plus influentes au monde Alors pour vous donner Une idée un peu De ce classement En 1 On vous l'a dit hier Donc c'est Oprah Winfrey Vous avez dans ce même classement Lady Gaga Beyoncé Qui est 4ème Madonna Taylor Swift Voilà un peu Les personnalités Qui sont dans ce classement Des personnalités Les plus influentes Steven Spielberg Lady Gaga Mais il y a un français Jacques Attali Jacques Attali Un cuisinier Est-ce que c'est un cuisinier ? Un cuisinier non Un artiste oui Luc Besson ? Luc Besson non Stevie Boulet ? Un écrivain Depardieu C'est un chanteur ? Un chanteur non BHL ? BHL non C'est un artiste Qui est également Homme d'affaires en fait Oui évidemment C'est quelqu'un Parce que c'est vrai aussi Que ce sont leurs fortunes Qui sont prises en compte C'est leur influence Mais aussi leur fortune Bernard Arnault non ? Bernard Arnault non Un producteur de films ? Non Ah je me doutais bien Que vous auriez du mal Et quand même pour Bolloré Vous donnez une indication Il est dans le top 100 Vincent Bolloré Et il n'est pas 99ème Il est quand même 74ème Est-ce que c'est pas David Guetta Qui fait beaucoup de disques Avec les américains En ce moment ? C'est David Guetta Bonne réponse De François Renoci Le DJ David Guetta 30 millions de dollars David Guetta C'est génial C'est génial Moi j'ai trouvé C'est fabriqué tout ça Ce qui fait plaît Il y a énormément de monde Qui écoute Et qui aime son rythme Moi je suis allé le voir à Bercy C'est génial T'as les familles qui viennent Avec les gosses Les parents Et tout le monde C'est quand même de la merde Oui mais si tu veux Tu peux dire toi Que c'est de la merde Mais parmi tous les gens Qui font de la merde Par exemple Il fait partie de celui Qui l'a fait le mieux Non 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 Et c'est pas péjoratif Ce que je dis Mais oui il a raison C'est par exemple Regarde Isabelle Ça me fait penser A ce qu'on m'a dit De moi Par exemple T'as les humoristes Qui ont de la classe Qui ont du génie Et tout le bordel Et Bigard c'est de la merde Mais ouais Mais ça fait rire Les gens Je fais rire les gens Avec de la caca Ok Je transforme La merde en Nutella Moi madame Ok c'est pour ça Que les gens m'aiment Et donc Moi j'ai une immense sympathie C'est un ami d'ailleurs Et on a Tous les deux Moi c'est un voisin Alors c'est un J'ai de la sympathie aussi Tu l'entends répéter On vit tous dans le même quartier Au dessus de 30 millions de dollars Non mais Non mais On se tape dans le dos Tous les deux En se disant Que la médaille Lui il adore Cette phrase de moi Je dis moi Si je veux une médaille Je la fabrique Je la mets dans le magasin Je rentre dans le magasin Je l'achète Et je la mets à ma boutonnière Mais ça n'a rien à voir C'est ce genre de type là Si Il s'est fabriqué tout seul Il est parti Petit DJ Et il est milliardaire Pour moi il est bien devant Bob Sinclair Et d'autres Je vous avais raconté ici même Mais je peux le refaire C'est le dernier jour Ce que Johnny Hallyday M'avait raconté La seule fois Où j'ai croisé Johnny La seule fois Où j'ai eu la chance De boire un verre Avec Johnny C'était un peu tard le soir Il n'y a pas longtemps C'était il y a à peine Un an C'est Jean Ben Guigui d'ailleurs Qui m'avait proposé De venir boire un verre Avec lui Donc j'y vais C'était une occasion De rencontrer Johnny On accepte C'était à un moment Très agréable Il était très sympathique Et à un moment donné On parle Parce que ce soir là Je sortais d'une émission D'On n'est pas couché Où je recevais Non pas Bob Sinclair Non pas David Guetta Mais le Laurent Garnier Martin Solveig Qui est un mec Vraiment génial Martin Solveig Pareil Et en plus intelligent Cultivé Qui fait des très bonnes choses Aussi Martin Solveig Et je me mets à parler de lui Puisqu'ils ont eu la gentillesse Lui et sa charmante compagne La Laetitia De me demander Qui j'avais comme invité Ce soir là À ma mission Il y avait Martin Solveig Martin Solveig Et elle lui dit Laetitia Mais si Tu connais Martin Solveig On l'a croisé Il était venu Ah ouais C'est comme David Guetta Oui c'est ça C'est comme David Guetta Ah ouais Et là Johnny Il a cette phrase extraordinaire Quand même Il dit Ouais Ils font pas tout à fait Le même métier que nous Ces gars là Tu vois Il faut les stades de France C'est vrai Il fait le stade de France Mais le gars Il arrive Il a ses platines Il monte le son Il lève les bras Il lève le son Il lève les bras Il baisse le son Il repart Et les gens Ils sont contents C'est vrai C'est pas totalement faux Et c'est pas totalement faux En ça On rejoint un peu Isabelle Mais Martin Solveig Il fait des Ah bah ouais On voit pas la différence Entre Martin Solveig Et David Guetta Il est plus créatif Bah en tout cas Bah en tout cas le gars David Guetta Lui il est 74ème personnalité La plus influente au monde Isabelle Mothro Bah oui 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 Vous êtes 30 000 Ah oui non mais moi Je ne suis pas influente du tout Et donc Non mais influente Revenons là dessus Parce que c'est drôle Influente Parce que si jamais lui Il dit par exemple J'ai telle opinion Sur telle chose Quelle influence Ça peut avoir Que ça vient par exemple D'un mec qui fait bouger Des platines Tu vois Ou de Lady Gaga Tu vois Ça a beaucoup moins Quand même d'influence Que éventuellement Même un homme d'affaires Richissime Voilà c'était France Culture Réfléchir sur la richesse Et l'impact Écoutez c'est pas si mal Regardez écoutez C'est ce qu'il fait David Guetta C'est pas mal Moi j'aime bien ce qu'il fait On danse là dessus Oui Alors évidemment Isabelle Mautreau Si vous voulez Passez des soirées Dans santé Pierre Bénichoux Sur Fréel C'est une autre époque En plus Quand on s'étonique pas Isabelle Bah merci Est-ce qu'il n'y a pas Est-ce qu'il n'y a pas Un peu Quelque chose Entre les deux Mais non Il y a de la place Pour tout Ça c'est très bien Exactement Isabelle Mautreau Le lit Cosette En écoutant du Vivaldi Non c'est pas mal C'est ce que je disais Je tente de dire à Isabelle Regarde j'ai 59 ans Je veux dire Je suis pas un danseur Vraiment Je suis pas genre Ma femme elle se trémousse Et tout Elle a ça dans la peau Tu vois Et moi je la regarde Ça m'amuse beaucoup Mais quand t'as un moment Dans une boîte Quand tu as ça Avec la lumière Qui monte Et tout d'un coup T'as un rythme Et puis qui revient Et tout d'un coup Tu te lèves Et tu danses Tu sais pas pourquoi Oui mais la danse des canards aussi Non Bah oui aussi Et pourquoi pas Non non mais Et pourquoi pas Vous marier C'est la danse des canards Laurent j'ai pas beaucoup parlé Aujourd'hui mais je vais dire un truc C'est vrai que t'es insupportablement Chante Isabelle T'aimes rien T'as un mauvais fond Tu te feras paniquer Oui c'est tout Mais pas du tout Allez Continue à bouquiner Ta merde de truc féministe La case juste après toi Ça s'appelle la mort Non ça s'appelle Pantel C'est ça que tu veux C'est vachement bien C'est quand même le seul DJ Avec trois platines Bah oui Sa couleur de cheveux Et les deux qu'il a devant lui Sa femme On va se gêner Olivier de Kersozon Isabelle Motroué Jean-Marie Bigard Les fiancés On va se gêner François Arrelouti A moi C'est Guy Carlier C'est l'équipe du jour Et c'est maintenant Christine et Tony Avec qui on va faire connaissance Bonjour Christine Bonjour Vous êtes à Pouzeau Jean Vendée C'est ça Comment ça va là-bas Quel temps fait-il en Vendée ? Et bien il fait beau Ah bah alors tant mieux Tant mieux pour les Vendéens Qui nous écoutent Et quel est votre métier Christine ? Alors je suis en congé parental En ce moment Bon alors les enfants sont nés déjà ? Ah bah les enfants sont nés Oui il a 3 ans le dernier d'ailleurs Combien vous en avez en tout ? Alors j'en ai 3 Ah oui quand même Ça mérite un joli congé Tout à fait Et que faisiez-vous Avant d'être en congé parental ? Alors j'étais monitrice auto-école Ah oui Alors comment ils font alors Les gens pour apprendre à conduire Dans Vendée en ce moment ? Ah bah ils débrouillent sans bras Il y a beaucoup de routes en Vendée Ou c'est encore ? Des chemins C'est des chemins Là ils vont être contents D'ailleurs les gens Rousent en carrosse Pas du tout Parce que le tour passe souvent Autour du Puy-du-Fou Le Tour de France Et alors on a des super belles routes Autour du Puy-du-Fou A part ça Christine Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir ? Alors j'ai mangé une salade De carottes râpées et de soja Oui Et puis voilà un yaourt Ah quand même Oui alors vous êtes vraiment Un régime T'as un sens de la fête Qui est incroyable Vous n'avez pas eu tout L'emmerder chez toi On sent le régime post-natal Oui oui mais c'est un mariage Dans 3 semaines alors Ah il faut rentrer dans la robe Tony est à Gravigny Et on va faire connaissance Avec le célèbre Tony de Gravigny Bien sûr Bonjour Salut Vous connaissez tous Tony de Gravigny Bah tu parles Tony de Gravigny C'est ça Connu comme le loup blanc Tony c'est votre vrai prénom Ou c'est le petit surnom Qu'on vous appelle ? Non non c'est mon prénom T-O-N-Y Et Gravigny c'est la vraie ville ? Oui c'est la vraie ville aussi Malheureusement Mais depuis pour très longtemps j'espère C'est où Gravigny ? C'est juste à côté d'Evreux Ah ouais très bien Dans l'heure quoi Exactement Bah et pourquoi vos parents Vous ont appelé Tony ? Je sais pas Parce que Ils auraient pu faire un effort Anthony par exemple Non mais Anthony il y en a trop Tony c'est bien Ça c'est vrai Non mais Tony c'est bien Ça fait un peu bad boy Ça fait Tony Lantin Oui oui Tony Truant évidemment Truant et homme de ménage Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis commercial Commercial dans quelle branche ? Je travaille pour la société Antargaz Antargaz Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir ? Ouais des simples haricots verts Steak Haricots verts et Antargaz Ça fait pas trop péter tout ça ? Non ça va Non au contraire comme ça J'ai mangé chaud Eh oui Tony Christine Vous allez peut-être partir à Saint-Cyprien Au golf Il sort hôtel 4 étoiles Le mât Pendant que Jean-Marie Bigard Chatouille Ils avaient le mot trop Oui Le mât du ston Il a fait lui jouir Le mât du ston C'est entre Méditerranée et Pyrénées Mer, montagne, golf Le spa J'y arriverai pas Au pays catalan Le signe du soleil Et du sport Alors Christine et Tony Voici la question Qui va vous départager Prêt ? Prêt Axelle Francine Est journaliste Mais elle n'est pas encore Très très connue Comme reporter Axelle Mais pour quelle raison Tony Parker Quoi Tony Parker Tony Parker Faut dire des choses Alors c'est l'ami de Tony Parker C'est-à-dire ? Futur marié Futur marié Nouvelle petite amie Axelle C'est vraiment Tony Truant Alors là Il arrive après Et hop il dit la bonne phrase La bonne réponse C'est signé Christine Évidemment Mais Christine Faites un petit effort quand même Quand je pose une question On ne dit pas Tony Parker Tony Parker Expliquez-moi Que voilà C'est la future épouse De Tony Parker Un minimum d'effort quand même Vous voyez Christine Vous êtes d'accord ? Je le savais Je sais bien que vous êtes en congé parental Mais enfin quand même Non non mais je le savais Mais non mais elle avait envie de gagner Donc Je comprends Je comprends La journaliste française Normalement devrait être A 31 ans La future épouse De Tony Parker C'est-à-dire qui va donc succéder Ah ah Vous êtes capable de me le dire Christine ? Valangoria Voilà Vous voyez Tony Elle méritait de gagner Vous êtes d'accord ? Exactement Exactement Bon Oui oui je mérite Oui 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 Christine vous partez donc Pour le roussillon Voilà entre Méditerranée et Pyrénées La région de Saint-Cyprien Pour être très très précis Mer, montagne, golf Entre forêt et étang Vous jouez au golf ? Eh ben non mais mon mari a essayé déjà Donc écoutez il m'apprendra Ah ben alors là-bas sur les grignes de golf Vous aurez tous les professeurs Qui pourront faire progresser votre mari Pour qu'il atteigne J'allais dire non Comment je pourrais dire ça ? Qu'il ait un meilleur drive Voilà qu'il atteigne le troupeux Non mais tu vas pas t'y mettre C'est ça d'ailleurs On le dit On dit pas ça à une mère de trois enfants Une mère de trois enfants Mon mari il est comme les golfeurs Il atteigne le trou Oui Plus ils s'approchent du trou Plus ils sont nerveux Ça me fait pareil avec ma femme Mais non mais il joue au golf son mari Oui c'est bien Comment il s'appelle votre mari Christine ? Il s'appelle Ludo Ludo ? Bah écoutez alors on embrasse Ludo et Christine Qui partent ensemble pour la région de Saint-Cyprien Tony je vais vous offrir mon livre Vous voulez ? Bah oui bien sûr Ça va faire de la lecture pour cet été Et le mien vous le voulez ? Et le mien ? Et le mien ? Les lettres de Bigard Je te l'envoie Les lettres de Bigard pour la plage C'est quoi le titre déjà ? On préfère encore Henri On préfère encore Henri J'ai adoré ce titre Laurent je vous préviens Si vous écrivez des bouquins Je commence à faire de la radio Et bah c'est mal parti Bravo Christine et Tony Isabelle Mautreau va pouvoir enfin parler sérieusement Sans être enquiquinée par Jean-Marie Bigard Qui n'a pas lu le livre de la semaine Contrairement à Yann Moix et Guy Carlier Le livre c'est La ville où les morts dansent toute leur vie C'est un titre curieux Énigmatique mais assez joli En même temps La ville où les morts dansent toute leur vie C'est signé Pierre Pelot C'est chez Fayard Comment allez-vous trouver ce roman ? Je commence par vous Guy Carlier Oui c'est vrai Déjà le titre donne envie Tu vois quand t'as passé une journée Une semaine stressante Tu dis tiens ce week-end Je vais lire un bouquin Qui s'appelle La ville où les morts dansent toute leur vie Donc voilà Bon alors Je vais vous parler du bouquin C'est un roadbook Qui raconte L'histoire de Léonore Une jeune schizophrène Donc elle revient vers l'Est En fait c'est un flashback Un long flashback Elle revient vers l'Est Qui est sa région d'origine Qui est complètement dévastée On ne sait pas trop pourquoi En compagnie d'un dessinateur A qui elle a été confiée Parce qu'elle est schizophrène Pour fuir les ruines de sa région Mais le dessinateur Il est troublé par cette fille Par cette femme Et il décide de la ramener Dans son pays d'origine Donc dans l'Est Et pendant le voyage Il croise un tas de personnages Atypiques Des gitans Des bandits Des fuyards Pour revenir enfin Dans l'Est Qui ressemble à une sorte De Moyen-Âge apocalyptique Alors c'est à la fois Un western Un roman d'amour Un roman d'action Un roman fantastique C'est surtout de la poésie Moi j'accroche pas A ce genre de littérature Non mais je dis pas Que c'est pas bon C'est pas un jugement Je dis que moi C'est le genre de truc Que je peux pas lire C'est des histoires Mais si vous aimez Les bouquins un peu oniriques Comme ça Où le réel Se mélange à l'imaginaire Si vous êtes prêt A passer un week-end Plus vieux Avec une schizophrène Qui retourne dans sa région Dévastée A la recherche d'une ville Où dansent les morts Vous allez vous régaler C'est bien de prendre Cet angle là Et qu'est-ce que je peux vous dire Pour conclure Télérama a adoré La ville où les morts Dansent toute leur vie Isabelle Mautre Oui moi je suis un peu Comme Guy J'ai pas accroché A l'écriture Que j'ai trouvée Effectivement Il fait des efforts Pierre Pelot En plus pour changer De style C'est-à-dire qu'il y a Plusieurs angles A cette histoire De ce road movie Effectivement Mais j'avoue Que moi j'ai pas réussi A accrocher du tout Du tout du tout Dès le début Et c'est dommage Parce qu'il y a D'autres livres de Pelot Que j'avais bien aimé Mais alors là Je dois dire Que le style M'a vraiment laissé Au bord de la route C'est l'écriture De la schizophrène Oui c'est ça Mais lorsqu'il change De personnage Vous êtes allé au bout Ou pas quand même Non honnêtement Non mais c'est aussi Parce que j'ai pas eu le temps Mais franchement Pour être tout à fait honnête S'il y avait pas eu L'émission Parce que vous répétez Avec Jean-Marie Il faut quand même expliquer Que pendant 4 jours Vous répétez L'émission du vendredi Pour que ce soit au point Voilà Pour que le vendredi On soit au top Je te traite salope Et là tu te diras Oh non c'est pas possible Mais honnêtement C'est pas une émission J'aurais pas de la chatouiller Tout à l'heure Je pense que Je l'aurais pas lu du tout Bon vous n'avez pas aimé La ville où les morts Dansent toute leur vie Yann Moix C'est le jugement final C'est le cas de le dire Non je vais le défendre Parce que c'est quelqu'un Qui s'enferme dans la littérature On a l'impression Que la vie ne l'intéresse Absolument plus Pour des raisons Sans doute très personnelles Donc il se fait Un mausolée littéraire Il s'entoure de phrases Il a décidé de continuer A survivre Au milieu des mots Il a fait une coupure Il a établi une coupure Définitive entre La vie vivante des vivants Et la vie virtuelle Et morte des écrivains Qui n'en peuvent plus On sent qu'il n'en peut plus Et effectivement Il essaye de trouver Et de renouveler Sa littérature à chaque livre Avec une sorte d'ambition Démesurée Qui ne s'adresse Qu'à lui-même Un peu comme Bobby Fischer Quand il avait décidé N'ayant plus aucun compétiteur Valable en face de lui De jouer directement avec Dieu Un peu comme Charles Péguy Ta gueule Quand Charles Péguy Décidé N'ayant aucun lecteur De s'adresser Directement à Dieu Là il s'adresse Peut-être à son fils mort Peut-être à son propre génie Peut-être à des transcendances Ou à des êtres De la forêt On ne sait pas qui A des corrigans On ne sait pas qui sera son lecteur Mais je défends celui Qui tout seul Dans sa maison Isolée Continuera à aligner les mots Lorsque la possibilité D'aligner les émotions Est déjà derrière lui Mais je conseille Quand même pour l'été La lecture de Moby Dick Qui vient d'être réédité Avec une nouvelle traduction Moby Dick est un chef d'oeuvre Absolue d'Herman Melville Un espèce de fourre-tout génial Et qui peut se lire De manière aussi accidentelle Que l'auteur l'a écrite C'est mon conseil Pour l'été Moby Dick Remarquez On n'a peut-être pas besoin de lire On va en voir des baleines Sur les plages Et la ville Où les morts dansent Toutes leurs vues Parlez pour vous Moi je vais en Asie On ne peut pas dire Que ça vous est spécialement Je le défends Si si moi je le défends Vous le défendez Parce que c'est une oeuvre littéraire Parce qu'il y a une ambition Il y a une ambition littéraire C'est un écrivain C'est pas sûr forcément Que ça plaise à tout le monde Non mais il a écrit Plus de 100 livres Je crois que c'est Quelqu'un qui est vraiment Un graphomane Ouais c'est ça Je l'ai très bien décrit Je ne lirai pas Mais j'ai adoré Que tu t'entendres en parler La ville Où les morts dansent Tu m'en as dégoûté Agréablement Fout leurs vues C'est ça Sur Europe 1 Peu de musique Avant évidemment De retrouver La rubrique cinéma Monique Pantel Et Isabelle Mautreau As Animals Sur Europe 1 Un groupe français Ghost Un peu de calme Ghost Gunfighters J'aurais du mal A terminer cette émission Europe 1 On va se génier Pour l'instant Isabelle Mautreau Peut-être Monique Pantel Au téléphone Parce que C'est qu'elle ne va plus Au cinéma Depuis 2-3 semaines Monique Subit une petite opération Qui va normalement La rajeunir De 20 ou 30 ans Si vous dire Qu'on n'est pas prêt Quand même Non c'est une grosse opération Elle sera peut-être Au téléphone D'ici à ce que Vous ayez terminé Votre chronique cinéma Cher Isabelle Je peux vous aider D'ailleurs Parce qu'il y a quelques films Que j'ai vus moi aussi Cette semaine Mais commençons par Before Midnight On a reçu Julie Delpy Ici même Dans cette émission Il y a peu de temps Julie Delpy en duo En couple Uniquement Couple cinématographique Avec Ethan Hawke Qu'est-ce que ça vaut Before Midnight ? Alors très honnêtement Moi j'étais très déçue Par Before Midnight J'avais bien aimé J'avais bien aimé Les deux précédents volets Mais le charme Est aussi Le défaut De ce film C'est-à-dire que C'est très bavard Très charmant Voilà On se laisse porter Par cette histoire d'amour Un peu imprévisible Alors là Pour le troisième volet Ça n'est que bavard Je trouve Ça parle Ça parle Il y a des séquences charmantes En effet Qui restent Mais elles sont vraiment On est passé de l'autre côté Il y en a moins Que des séquences bavardes On oublie alors On oublie Before Midnight Et on passe Alors là Un film dont tout le monde A forcément entendu parler D'abord c'est le numéro 2 Moi moche et méchant C'est un film d'animation Ça va de soi Moi j'ai beaucoup aimé Moi moche et méchant C'est très très drôle Les personnages Sont incarnés Alors les voix françaises C'est Gad Elmaleh Eric Cantona Et Audrey Lamy Et Audrey Lamy Et ils sont parfaits Vraiment Ils donnent un rythme A ce scénario Qui est en plus pas mal du tout Les petites créatures Les mignons Tout jaunes Sont délicieux Non vraiment C'est un bon film On prend ses enfants Et on s'ennuie pas du tout Et méchant D'ailleurs ça marche très très bien C'est le cinquième Démarrage sur l'année Tout de suite Ça a fait un carton Moi moche et méchant Tiens Je signale Je sais que vous ne l'avez pas vu Mais moi je l'ai vu La sortie aussi du Renard jaune Le nouveau film De Jean-Pierre Mocky Ah ouais Je suis déçue Je signale Sa sortie C'est tout Ah ouais d'accord Il y a un beau casting Comme toujours Comme toujours C'est incroyable Claude Brassor Philippe Chevalier Béatrice Dalle Richard Boranger Et ça parle de quoi ? Parce que là Laurent a franchi un cap Steve L'autre jour tu as dit J'ai adoré ce film Et lui il a dit Je l'ai vu aussi Et là il dit juste Je signale Tu vois C'est encore un cran De toute façon Personne ne peut le voir Il se joue dans un cinéma Le cinéma Le sien Le sien En fait Jean-Pierre Mocky Il fait tout lui-même Mais il y a quand même Il y a aussi Frédéric Fenthal Dominique Lavanan C'est encore tourné avec lui C'est assez incroyable Michael Lonsdal Il y a un casting Hallucinant de comédiens Mais enfin c'est vrai Que bon voilà C'est un téléfilm Je ne suis même pas sûr D'ailleurs que La télévision le diffuserait Alors je ne sais pas Je ne l'ai pas vu moi Du coup je n'ai pas besoin Alors passons aux stagiaires Les stagiaires C'est un film américain Avec Owen Wilson Et Vince Vaughn Alors ça parle de Google Essentiellement Donc vous savez Que c'est la grande polémique En ce moment Tout le monde dit Que ça n'est qu'une pub Pour Google Qui quand même Il faut le dire A été classé Je ne sais combien de fois Meilleure entreprise du monde En termes de Comment on traite Les employés Donc ils ont fait Une espèce Alors Google dit Ah non non mais nous On n'a rien fait Alors là On est tout étonné De ce film Bon ça fait quand même Une grosse pub pour Google C'est un film de propagande C'est un film Un peu de propagande Cela dit Tous les deux Ils sont très très drôles On se souvient d'eux Dans Céréales Nos Sœurs Bon ça marche très bien Et puis alors Ça nous venge Ça venge tous les gens Qui ne sont pas geeks De tout ce qu'on peut avoir D'approximatif Avec l'informatique Là on est vengé Parce qu'ils sont pires Ah bah il faut envoyer Pierre Béniche Ou voir les stagiaires Voilà ils se sont arrêtés Au stade du Minitel Et donc ils essaient De travailler chez Google Ce qui est bon Évidemment très réjouissant Signalons aussi 12 ans d'âge Le film avec François Berléand Et Patrick Chenech Ce que je n'ai pas vu Vous n'avez pas vu Et les autres ne le verront pas Donc le scénario Non Donc le scénario ressemble Furieusement au gamin Oui C'est ça C'est incroyable Il y a aussi un autre film Qui s'appelle Les Petits Princes Qui paraît-il est assez réussi Avec Eddie Mitchell Dans le rôle du coach De ces jeunes footballeurs Je pense que celui-ci On peut le conseiller Ça s'appelle Les Petits Princes Mais on va mettre en 1 Quand même Moins moche et méchant Vous allez voir les films D'animation vous Yann Wax Oui la dernière fois C'était en 74 Monique Pantel Est au téléphone Pour lui faire un petit au revoir Avant l'été Bonjour Monique Bonjour Eh bien moi je ne suis pas brillante Qu'est-ce qu'il se passe Je suis canée Complètement canée On voulait faire La vide d'essai Officiellement Sur l'antenne de repas Il faut attendre un peu Quand même Vous allez être là À la rentrée Monique Oui En pleine forme Parce que je fais de la rééducation Deux fois par jour C'est pas vrai Oui sauf du cerveau Mais enfin de la jambe En tout cas C'est déjà pas mal Écoutez faites de la rééducation Du cinéma français Peut-être qu'on aura De meilleurs films Toute la saison prochaine Mais il y a quand même Des bons films Qui sont sortis Ces derniers temps Monique Et j'espère que vous serez Là à nouveau Pour nous les commenter Chaque vendredi Eh bien si vous avez La gentillesse de me prendre Oui je serai là Attention Attention au verbe employé Monique De collaborer avec moi Voilà On vous souhaite un bel été Monique Pantel Et bien bisous à tous Et il devrait être bon Pour vous l'été Parce qu'il fera pas trop chaud Nous ont annoncé Tous les météorologues Bisous Monique Bonsoir invité d'honneur Bienvenue parmi nous Yann Mouax Isabelle Motreau Jean-Marie Bigard François Renucci Olivier de Kersozon Et Guy Carlier Vont tenter de vous identifier Vous êtes bien installé Dans notre loge Vous nous entendez ? Oui très bien Parfait La voix est déformée C'est la première fois Que notre invité Est assis à cette place D'invité d'honneur Dans la loge mystère A vos questions Attention Invité mystère Dans la loge d'honneur Oui 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 Est-ce que t'as dit l'inverse Mais bon Les deux sont bien D'accord Oui ou non Pour répondre aux questions De mes camarades Jamais trop d'indications Supplémentaires Quand vraiment le oui Le non sont impossibles Des phrases très très courtes C'est parti Ça veut dire qu'habituellement Vous avez une grande gueule quoi Non Pas spécialement C'est toi qui réponds C'est parce que c'est sa première fois Que je rappelle les règles Toi t'es l'invité master C'est pas un invité Alors Est-ce qu'enfant vous pissiez au lit ? Vous êtes un homme ? Oui oui Avez-vous déjà Pris une location Pour cet été ? D'accord Est-ce que vous êtes un bon vivant ? Oh là dis donc Ça s'entend Ça vous êtes un bon vivant Vous avez le sens de la fête On l'a entendu Est-ce que vous avez peur de la mort ? Pardon ? Un peu Il a fondu en sanglots Est-ce que vous avez des raisons D'avoir peur de la mort ? Vous êtes plutôt mer ou montagne ? Vous êtes plutôt caleçon Ou plutôt slip ? Est-ce que vous marchez sur les mains ? Est-ce que vous savez le faire ? C'est pas Jean-Luc Godard ? Est-ce que vous fumez ? Attendez Je m'arrête une seconde Est-ce que vous marchez sur les mains ? Ce n'est pas Jean-Luc Godard ? En 1967 Jean-Luc Godard a été interrogé par un journaliste Et il lui dit Vous verrez Si jamais je fais une mauvaise réponse Je marcherai sur les mains Et donc le journaliste Il disait que vous n'êtes pas cap Et Jean-Luc Godard Pendant cinq minutes Il a marché sur les mains Ah oui Jean-Luc Godard C'était étonnant Votre question et votre réponse Mais c'est bien Merci Yann Moi je trouve que comme introduction à l'œuvre de Godard C'est bien Est-ce que vous avez déjà eu la cystite ? Ah vous n'êtes pas Patrick Mondiano alors On va partir dans des délires complètement Est-ce que vous avez eu une fistule ? Oh non C'est le crisio Et donc vous n'êtes pas Louis XIV Est-ce que vous avez fait votre... Non mais vous auriez pu savoir ça Ah bah je vois qui c'est là Vous êtes un féru d'histoire Est-ce que vous avez fait votre service militaire ? Vous aviez les pieds plats ? Non Vous étiez fou Sourd ? Non Vous n'y avez déjà plus de service ? Non Êtes-vous parisien ? Oui Quinzième ? Non 14ème c'est l'option Français parisien Est-ce que vous êtes dépressif ? Non Est-ce que vous lisez beaucoup ? Non Est-ce que vous répondez oui de temps en temps ? Non D'accord Voici un premier indice qui va orienter vos prochaines questions Sûrment Vous comprenez Cet indice vous invitez ? Oui bien sûr Oui bien sûr C'est un bon indice Vous parlez arabe ? Non Vous avez des origines maghrébines ? Non Vous avez un rapport à l'Orient ? Non Est-ce que vous avez une grande endurance physique ? Oui Tu pensais à Mimoune ? Êtes-vous Mimoune ? Une grande résistance physique Est-ce qu'on vous a reconnu quand vous êtes venu à Europe 1 Cet après-midi ? Non Est-ce que pour votre métier vous écrivez toutes les semaines ? Non Est-ce que pour votre métier vous êtes obligé d'avoir un régime alimentaire particulier ? Oui Est-ce que vous avez déjà réalisé un exploit ? Non Je pensais à un nom en particulier déjà Moi je pensais à un sportif Êtes-vous sportif ? Alors posons la question Non Est-ce que vous êtes difficile à trouver ? Non, non, ce sera facile Il suffit d'écouter ce deuxième indice par exemple So messed up I want you here In my room I want you here Now we're gonna be face to face And I'll lay right down in my favorite place And now I wanna be your dog And now I wanna be your dog And now I wanna be your dog Un indice musical supplémentaire qui vous rappelle quelque chose Invitez vous-même Non Ah, je vous expliquerai tout à l'heure C'est les Stoogies ou pas ? Pardon C'est les Stoogies ? Exact Oh bravo, ce sont les Stoogies Yann Moix I wanna be your dog Oui, 1971 Donc vous avez un chien Octobre 71 Est-ce que vous avez un chien ? Ça n'a aucun rapport avec les chiens C'est vraiment le morceau en soi qui est un indice C'est un rapport avec les reptiles ? Non Vous jouez de la musique ? Non C'est un rapport avec le chanteur des Stoogies Du tout Du tout Est-ce que vous êtes passé en Angleterre à un long moment ? Vous voyagez énormément ou pas ? Non Vous aimez ce genre de musique ? Ce qu'on vient d'entendre ? Oui Vous êtes collectionneur ? Non Un indice de plus 1, 2, 3 Take my hand and come with me Because you look so fine That I really wanna make you mine I say you look so fine That I really wanna make you mine 4, 5, 6 Come on and get your kicks Now you don't need the money When you look like that Do you, honey Big black boots Long brown hair She's so sweet with her Get back there Well I could say You are with me Ça franchement Si ça ne vous aide pas C'est un désespéré de cette équipe Autant vous le dire À l'époque Vous portiez des Tiag Vous aimez des Ramones ? Oui Et vous ne faites pas de musique C'est pas parce qu'on passe des indices musicaux Je ne sais pas si au bout de 5 ans D'invité mystère Vous avez compris le principe de cette rubrique Mais c'est pas parce qu'on passe des indices musicaux Que notre invité est forcément musicien Tout ça est très rock'n'roll quand même Il y a quand même un ton Invité mystère Est-ce que c'est la musique d'un film qu'on vient d'entendre ? Allez-y, prenez votre temps Vous avez compris l'indice ? Non Ah oui, d'accord Et pourtant Je suis surpris Bon, est-ce que On propose Philippe Manœuvre Êtes-vous Philippe Manœuvre ? Non Est-ce que vous faites la cuisine ? Oui Est-ce que c'est quelque chose qu'on sait de vous ? Le public, le grand public sait que vous êtes quelqu'un qui fait de la cuisine ? Non Non Ce n'est pas un cuisinier, notre invité d'honneur Est-ce que vous écrivez sur la musique ? Non Est-ce que vous êtes quand même... Vous êtes un artiste ? Oui Ah oui ? Oui Et on connaît votre région d'origine ? Oui Antoine de Cônes m'est proposé par Yann Moix Est-ce que c'est vous Antoine de Cônes ? Non Est-ce que vous travaillez pour la télévision ? Non Un indice supplémentaire Et sur ces quelques notes, je vous laisse réfléchir On va falloir passer à de bonnes questions Je vais vous les repasser Vous allez réfléchir Le temps de la publicité On revient tout de suite après Europe 1 On va se gêner Attention Voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur ? Une musique supplémentaire Celle-ci, vous la reconnaissez ou pas invité ? Oui Celle-là, oui Est-ce que c'est vous qui l'avez composée ? Mais non, il n'a rien à voir avec la musique Est-ce que vous êtes journaliste ? Est-ce que vous êtes acteur ? Oui Ah, et vous avez incarné Louis XIV Oui Ça, c'est une bonne question Qui ne va pas aider les autres, Isabelle Non, non, mais moi non plus, en fait C'est à cause de la fistule de tout à l'heure Évidemment, ça aide François Renucci, en revanche J'étais sur la piste Bravo François, vous avez identifié notre invité d'honneur T'étais sur la piste Il faut dire que j'avais donné un bon indice tout à l'heure Effectivement Isabelle a sauté dessus Oui, mais en fait, ça ne m'a pas aidé Pour une critique cinéma, c'est embêtant Je sais, mais c'est toutes les semaines pareil Enfin Louis XIV Omar Sy, quand elle a joué Louis XIV Est-ce que vous avez joué beaucoup de comédies ? Quelqu'un, une personne Vous avez identifié pour l'instant autour de la table C'est François Renucci Et aussi le spectacle vivant, j'imagine Avec des vrais spectateurs vivants en face de vous ? Ah non Yann Mouax vous a aussi identifié Bravo Yann Mouax Ils sont deux autour de la table Non, des spectateurs vivants Un spectacle vivant C'est-à-dire sur scène avec la République Il n'a pas joué Louis XIV dans la comédie musicale Le Roi Soleil C'était ça votre question Jean-Marie Bégaard ? Oui, ou alors même de jouer au théâtre Ah oui, oui Est-ce qu'on vous voit actuellement à la télé sur Canal ? Est-ce qu'on voit le film où vous jouez Louis XIV Qui est diffusé actuellement sur Canal ? Non Olivier de Cassoso Est-ce que pour Jean-Marie Bégaard Qui carlier et Isabelle Motreau Qui eux n'ont pas encore identifié notre invité de nom Est-ce que vous pouvez le décrire ? C'est 1m84 Ah oui ? Il est assez mince Mais enrobé un peu aussi Il n'est pas maigrichon Il a un jean noir Un pull autocollant Avec un crocodile dessus Il a un petit bouc Il a un petit bouc Et une casquette de syndicalistes américains des années 30 Vous le connaissiez ? Non Mais vous avez l'air d'avoir un bon contact en tout cas Vous pouvez baisser un peu la musique, on ne s'entend plus là Non mais bon Enfin vous l'avez déjà vu dans des films Ah oui, non, carrément Oui, oui, je pense Je ne vois pas beaucoup de films Bah oui, je sais bien, je sais bien, je sais bien Olivier C'est pour ça que je vous envoie dans la loge d'honneur Parce que moi vous avez un avis objectif Pour moi tout le monde est un inconnu Est-ce que vous avez une image un peu austère ? Non Gaspard Huliel est proposé Êtes-vous Gaspard Huliel ? Non Un indice de plus pour Carlier, Bigard et Motro Ah bah ça y est, j'y suis C'est un très bon indice que je suis en train de vous donner là Je vous jure Carlier, Motro, Moax Moax a trouvé, pardon Carlier, Motro, Bigard, ils sont trois encore à chercher C'est un très bel indice Je ne trouve jamais Laisse un petit peu Isabelle, Jean-Marie, Guy Est-ce que vous avez aussi écrit des livres ? Non Non, vous n'êtes qu'acteur quoi Guy Carlier enfin C'est un de nos grands acteurs Un bel acteur Vous n'avez pas fait vos pronostics d'ailleurs J'étais à vous rassurer Invité hier, ils ont mis à peu près 28 minutes à trouver André Dussolier Donc vous êtes encore loin du compte Mais enfin vous êtes plus connu qu'André Dussolier Là Oh la vache Même niveau moi je dirais Même niveau, même niveau Tout autant, tout autant Sinon plus aujourd'hui Mais vous avez moins tourné avec Sabine Azema Ça c'est drôle Mais on ne vous est pas reconnu dans la rue quand même C'est étonnant Parce qu'il se camoufle Je l'ai vu arriver avec sa casquette Alors effectivement Non mais il a l'air de voyager incognito D'après ce qu'il nous dit pratiquement Personne ne s'est jeté sur vous que vous êtes arrivé Non Et si on se jette sur vous Vous êtes gentil avec le public Ou vous aimez bien être par connu ? Non, non, oui Je suis très gentil Est-ce que vous avez incarné un héros récurrent ? Ah, ça c'est une bonne question Est-ce que vous avez tourné avec Truffaut ? Non Avec Tabernier C'est une bonne question Posez des questions les amis Est-ce que vous avez tourné avec Luc Besson ? Non Ah, donc vous n'êtes pas Jean Reno Avec Bertrand Est-ce que vous avez tourné avec Bertrand Blier ? Non Non plus Ah vous n'avez pas tourné avec les meilleurs ? Ah si, si, si Ah si, si Voici un indice de plus Quand il reviendra Il fera grand jour Il fera grand jour Pour fêter celui qui inventa l'amour Qui inventa l'amour Au fond d'une étape d'une acquise de mari Personne n'avait voulu de lui Jésus revient, Jésus revient Avec Devers Qu'est-ce que vous dites ? Est-ce que vous jouez dans un film avec Patrick Devers Où vous êtes moniteur de colonie de vacances ? Non Vous pensez à Patrick Bouchite Ça n'est pas Patrick Bouchite Je suis joué dans La Vie est un long fleuve tranquille Oui, oui, absolument Oui Oui, c'était un de vos Premiers rôles Ah, Daniel Gélin C'est fou que tu ne trouves pas Isabelle C'est honteux Si, je sais qui c'est C'est honteux Voilà, c'est lui qui fait le petit Qu'on échange dans la Voilà, mais j'ai oublié son nom Oh, c'est vrai Pour une critique cinéma Oui, voilà Qui c'est qui écrit La recherche du temps perdu déjà Un mec Comment il s'appelle ? Marcel quelque chose Et dans Borsalino avec un de long C'est qui déjà ? Jean-Paul Je peux vous donner un autre indice encore Si vous voulez lundi suite Quand tu souris Je m'envole au paradis Je fais un bio De généraux Et l'on se jette dans l'eau Dans l'eau bleue de l'océan Que peuvent s'offrir sans argent Ceux qui n'ont que des fleurs Dans le cœur Oh, oh, oh Alors ça vous aide Guy Carlier ? Bah non, je vois qui c'est Mais je suis comme Motro J'ai un trou Ça y est, ça m'est revenu Ah, ça y est Elle sauve l'honneur Isabelle Motro Elle sauve l'honneur Moi tant que Tanguy l'a pas trouvé Je suis pas ridicule Non, non Il a pas joué dans Tanguy Si, ça tombe bien Il a joué dans Tanguy ? Ça tombe bien que vous disiez Tanguy Parce que j'avais aussi ça comme indice Les chevaliers du ciel Dans un puits de tonnerre À deux pas du soleil Ce sera le dernier indice pour aujourd'hui Qu'est-ce que vous dites ? Vous êtes un peu le nouveau Alain Delon Dans les expressions, non ? Alain Delon Ah oui, il a un truc Alain Delon Non, c'est pas lui, c'est l'autre C'est Cornillac alors Non, non, c'est l'autre Ah bah c'est l'autre L'autre, il a un truc de Delon Ah bon ? Ah bon ? Ah, on va lui demander Yann Moix, vous avez honte pour vos camarades Oui, parce que c'est peut-être Un des meilleurs acteurs de sa génération Et oui Notre invité d'honneur c'est Benoît Magimel Benoît Magimel, évidemment Benoît Magimel est notre invité d'honneur A l'occasion de la sortie Mercredi prochain, mercredi 3 juillet Sortie d'un film de Diane Curis Pour une femme Avec Nicolas Duvauchel Mélanie Thierry Et Benoît Magimel Dans les principaux rôles Même si Sylvie Testu a un rôle important aussi Puisqu'elle est le point de départ du film On va y venir dans un instant Une belle distribution d'ailleurs Puisqu'on peut ajouter Denis Podalides, Julie Ferrier Clément Siboni Et Clotilde Hesse Mais alors vraiment Quelle humiliation Vous faites subir à chaque fois A nos invités Pardon Benoît Magimel Pardon Benoît La vodka est très bonne je crois C'est vrai Olivier de Kersozon Attends tu rentres Le mec il a une casquette Il a une barbe On dirait un rappeur blanc Yann Moix Saluez au moins l'arrivée De Benoît Magimel Dans notre émission C'est sans doute le meilleur acteur De sa génération Il a joué avec Chabrol Il a un jeu sobre Il se fait oublier On le voit pas dans les pages People Il construit non pas une carrière Mais peut-être une oeuvre C'est quelqu'un d'exceptionnellement doué Je suis tout à fait d'accord avec ça Et oui Et alors j'avais jamais fait le rapprochement Avec la vie Il est un long fleuve tranquille Ah c'est vrai ? Alors autant j'adore ce mec Je le trouve Tu sais comment s'appelait ce film Ce film où tu jouais Ce film très dur De braqueur Truant Truant voilà Qui était très violent etc Depuis ça je suis ce type Qui est vraiment bien Et il a quelque chose D'Alain Delon Ah vous trouvez qu'il y a quelque chose Il a ce truc Ce magnétisme animal Bah évidemment Le côté grand brin Mais enfin c'est incroyable C'est incroyable C'est le mec Il arrive dans une pièce Et il a Le magnétisme animal Je dis pas qu'il ressemble bêtement Sois un peu fin La deuxième fois que tu me dis ça Tu devrais pas Je te jure Pour une femme Le nouveau film de Diane Curis Un film comme souvent chez Diane Curis Assez autobiographique Même si évidemment Elle a romancé l'histoire de ses parents Et du doute Qu'elle pouvait peut-être avoir Sur son papa Qui était vraiment son papa Ou pas Ou est-ce que c'était un oncle Joué justement dans le film Par Nicolas Duvauchel On peut dire aussi Que c'est l'histoire de deux frères Ce film là On peut l'aborder de différentes façons On peut le pitcher Parce qu'il y a plusieurs histoires En une Pour une femme Oui 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 C'est vrai D'abord ça raconte l'histoire D'un homme amoureux Qui est capable de tout faire Pour sa femme Et puis c'est l'après-guerre Ah on est dans les années 40 Oui ils sont dans une force de vie incroyable Et puis il y a ce frère qui revient Et puis qui soulève un petit peu Toute la culpabilité du passé Que peut porter Michel Voilà il est parti à la Légion Sur un coup de tête Il a quitté sa famille Avant la guerre Et quand il revient C'est la deuxième guerre mondiale Les camps de déportés Et il rencontre sa femme Dans un camp de transit Derrière les barbelés Il voit cette femme Il a la possibilité de quitter ce camp Et il lui propose de se marier avec elle Et il l'emmène Ils vont se cacher dans les montagnes Ils reviennent des années plus tard Ils tombent amoureux Ils font un enfant Voilà il est ailleurs Il vit à Lyon Et tout d'un coup Il y a ce frangin qui débarque Alors là c'est seulement le début du film Qu'on vous raconte C'est le rôle de Guy Marchand Dans La boule l'épin Oui d'accord Parce qu'on les voit au début Dans un camp Oui c'est ça C'est ça Et puisqu'en fait Elle raconte effectivement Au fur et à mesure Ses coups de foudre La rencontre de ses parents C'est très bien Et c'est la suite en fait On peut dire que c'est la suite La petite musique de Diane Curie C'est vraiment bien Oui c'est Disons qu'il y avait le point de vue De la femme Dans Coups de foudre Là c'est le point de vue Dans Coups de foudre Coups de foudre C'est l'histoire de la rencontre Là c'est plus tard Effectivement C'est une fois qu'ils sont devenus français Parce qu'en plus Le film commence par ça Ils obtiennent Leur nationalité française Moi je l'ai vu C'est très 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 réussi Puis il y a cette tension Entre les deux frères Parce que très vite On comprend que Mélanie Thierry Votre épouse dans le film Elle est très vite tombée amoureuse De son beau frère Qui représente le danger Qui représente l'inconnu Qui représente le mystère Contrairement à son époux Qui lui représente plus Une vie établie Avec un rôle pour elle De femme au foyer Qui doit juste s'occuper De la cuisine et des enfants C'est un gars de son temps Il fait avec les moyens qu'il a Mais il aime sa femme Plus que tout Il est même prêt A la laisser partir Avec un homme Pour qu'elle soit heureuse Alors moi je ne sais pas Ce que ça veut dire Et puis il y a aussi Une histoire politique Derrière tout ça Puisqu'il y a par exemple Le personnage de Podalides L'histoire communiste C'est vrai qu'on peut raconter Le film sous différents angles Oui oui Il y a tellement de personnages Comme ça C'est vrai que Michel est inscrit Au parti communiste C'est un communiste De la première heure Et non C'est des personnages Qui sont En même temps Il y a beaucoup de modernité Parce que La femme de Podalides Claudite aime Et c'est un petit peu Celle qui va Influencer La femme de Michel Mélanie Thierry Elle va commencer A lui expliquer Qu'elle a le droit A la liberté A vivre des aventures Elle est très avant-gardiste Dans ses idées Elle va chambouler Un petit peu Cette petite vie de famille Bien tranquille Deux frères Pour une femme C'est le titre du film Pour une femme Benoît Magimel Mélanie Thierry Nicolas Duvauchel C'est le trio De têtes De ce film Signé Diane Curis Et Sylvie Testu Jouent dans le film Le rôle De Diane Curis Elle-même Qui fait des recherches Sur son passé Il y a quelques flashbacks Voilà pourquoi C'était Isabelle Hubert Qui jouait dans Exactement Elle a eu Différentes comédiennes Pour interpréter C'est un peu Le même profil De femme Pour une femme Un film de Diane Curis Avec Sylvie Testu De Nippo Dalidas Julie Ferrier Qui joue l'autre sœur Julie Ferrier Alors on va revenir Sur la filmographie De Benoît Magimel A travers les différentes musiques Ce qui fait qu'effectivement Ils sont partis Sur une très mauvaise piste Au départ Parce qu'ils étaient persuadés Que vous étiez musicien Chanteur La première chanson Par exemple Ça c'est une chanson Qu'on entend Dans le film D'André Téchiné Les voleurs Daniel Auteuil Catherine Deneuve Un de vos premiers Grands succès Si on oublie évidemment La vie est un long feu Tranquille Vous étiez un gamin Là c'est vraiment Le premier grand succès Au cinéma Le film de Téchiné Oui Disons que j'avais fait Moi j'avais fait Le film de Châtilliez Le film de Christine Lipinska Pardon J'avais 12, 13, 14 ans Après j'ai fait La télé avec Marcel Bluval Avec pas mal de gens Et puis là C'est le retour au cinéma Avec Téchiné Voilà c'était C'était un grand moment Alors la deuxième chanson Vous ne l'avez pas identifiée Ça c'est la chanson du film Les rivières pourpres Le 2 Puisque vous étiez dans le 2 Celle qui vraiment Aurait dû aider mes camarades C'est la troisième chanson Alors si vous n'avez pas vu Les petits mouchoirs Autour de la table Tant pis pour vous Mais c'est quand même La chanson du film Les petits mouchoirs Isabelle Motron Je n'ai pas vu Les petits mouchoirs Et je n'ai pas très envie Au théâtre Une fois Une fois J'ai joué une pièce Une dizaine de fois Comme ça Et puis c'était C'était un fiasco Non mais ça t'a pas tenté Parce que c'est très très étonnant C'est pour ça que moi J'ai posé la question De forcément Quand on a un palmarès Comme celui que tu as Au cinéma et tout De se frotter un petit peu Au théâtre En fait c'était un truc Assez dramatique De Fassbinder Et puis j'ai vu Beaucoup de collègues Qui partaient faire Des grandes pièces Et c'est beaucoup De souffrance là-dedans Moi j'ai envie de faire Quelque chose de léger Et quand on est en théâtre On propose souvent Des trucs On va réfléchir Je vais trouver des comédies Alors je vais vous envoyer Des comédies Abonnez-moi ma gmail Deux morceaux de piano Le premier C'est la musique Du film Effroyable Le Jardin Le film de Becker Et le deuxième Franchement le deuxième Alors la musique Est signée Schubert Mais c'est le film C'est le film de Anneke La pianiste Alors Isabelle Mautreau Maintenant je sais Que c'est la pianiste Et avant je savais Que c'était Schubert Bon alors après La vie est un long fleuve Tranquille Vous me dites Bouchité Oui Quel âge vous aviez Dans la vie Est un long fleuve Tranquille J'avais 12 ans 12 ans Pour moi il y a vraiment Une cassure Il est revenu après Evidemment Je vais à Rio C'est évidemment Pour Clo-Clo Personne ne m'a dit Jérémy Régnier Heureusement Puisque c'était Pour le rôle de Lederman Formidable Formidable Lederman Formidable Sans déconner Moi je t'ai adoré Comment il fait Putain Avec simplicité Tu étais Paul Lederman Et puis Le tout dernier indice Le duo Cornillac Magimel Avec Alice Taglioni Aussi dans ce film Les chevaliers du ciel Mais l'actualité ciné De Benoît Magimel C'est pour une femme Un film de Diane Curie C'est avec qui vous aviez Déjà tourné Les enfants du siècle J'avais d'ailleurs préparé Tiens Vous pouvez passer cet indice Que j'avais préparé Mais je ne suis pas sûr Que ça les aurait spécialement aidés C'est la lettre De Georges Sand À Alfred de Musset C'est Céline Dion Qui l'a dit On n'aurait pas trouvé Il m'aurait dit C'est René Qui est dans la loge C'est vrai Si c'est vraiment Céline Dion Oui Je vous jure C'est Céline Dion Et trop doux Pour que j'y prouve jamais Le besoin d'en finir avec lui Que mon souvenir n'empoisonne Aucune déjouissance de ta vie Quelle chanteuse Pour une fois qu'elle ne chante pas Vous n'allez quand même pas De lui reprocher Ça c'était Les enfants du siècle C'est pas elle qui vit dans le film Ah non 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 Je vous rassure Mais c'était un indice de plus Pour mes camarades Mais je me suis dit Ça va vraiment rien Rien donner de plus Ça n'est pas la peine L'actualité c'est Pour une femme Ça sort mercredi prochain 3 juillet Merci d'avoir subi Les doutes de mes camarades Et bonne chance Pour ce film de Diane Curis Mercredi prochain Merci pour votre accueil Merci Benoît Magimel Et bonnes vacances A tous et à toutes Les best of Pendant tout l'été Sur Europe 1 Merci à toute l'équipe D'On va se gêner